... On a trois intervenants aujourd'hui qui sont des personnes politiques et qui sont particulièrement engagés pour la cause animale. Karen Sauters, responsable du bureau scientifique du parti pour les animaux aux Pays-Bas, qui a été le premier parti de la sorte à rentrer dans un Parlement national en 2006. Geneviève Gaillard, qui est députée socialiste et qui préside le groupe d'études sur la protection des animaux à l'Assemblée. Et Pascal Durand, qui est député européen EELV et qui est aussi particulièrement engagé sur les questions liées aux animaux. Je vais d'abord les laisser vous présenter brièvement leur conception de l'animal en politique, les raisons qui les ont peut-être amenés à défendre cette cause-là. Et on débattra ensuite, et on aura 20 ou 30 minutes pour les questions du public à la fin. Voilà, c'est à vous. Je ne sais pas qui veut commencer. ... ... Bien, alors c'est moi qui me jette à l'eau. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent à ce colloque qui m'apparaît important. Donc je me présente un peu. Je suis Geneviève Gaillard, députée des Deux-Sèvres, mais ayant créé le groupe d'études sur les animaux, j'ai une profession qui m'a peut-être amenée à ce genre de mobilisation, parce que je suis docteur vétérinaire et que, eh bien, depuis tout le temps, les animaux, quels qu'ils soient, que ce soit les animaux de compagnie, les animaux de rente, les animaux sauvages, ont été pour moi source d'inspiration, de réflexion et puis d'action. Et donc, au Parlement, j'ai souhaité continuer tout cela et j'ai créé, donc, dans les années 98, le groupe d'études protection animale qui n'existait pas et qui, aujourd'hui, contient... Enfin, rassemble, pour aller, une cinquantaine de parlementaires. Et donc, nous avons des thèmes bien précis ou quelquefois plus larges. D'abord, nous avons travaillé, il y a quelque temps, sur le transport des animaux, sur la corrida, bien entendu. Nous avons... Moi, j'ai travaillé sur le trafic d'animaux avec... où j'ai fait un rapport que vous pouvez toujours consulter à la documentation française sur ce trafic d'animaux. J'ai fait une proposition de loi sur l'abolition de la corrida. Je vous le dis en passant, qui n'a jamais été présentée au Parlement, mais on aura l'occasion de revenir sur ces phénomènes. J'ai présenté une résolution sur l'argent de la corrida, qui n'a jamais non plus reçu l'aval des présidents de groupes et du Parlement. Bref, nous avons récemment, il y a deux ans, travaillé beaucoup avec toutes les personnes qui s'intéressent au statut de l'animal. Donc, nous avons fait un texte de loi, une proposition de loi, qui reçoit à peu près les mêmes échos que le texte sur la corrida, c'est-à-dire rien du tout. Par ailleurs, m'intéressant à toutes les variétés d'animaux, surtout je m'intéresse aux vivants, bien entendu, dans sa globalité, qui inclut aussi les végétaux, mais bon, bref, on parle d'animaux aujourd'hui. Je suis rapporteur du texte sur la loi biodiversité, et dans ce texte-là, qui est passé au Parlement au mois de mars dernier, nous avions proposé des amendements concernant la prise en compte de la sensibilité des animaux sauvages, qui ne sont pas considérés maintenant, depuis que Glavani a fait son pseudo-amendement, qui n'ont pas la caractéristique sensible. Donc, nous avions présenté tout cela. Nous avons présenté un certain nombre d'amendements avec Laurence Abeille, relatifs, par exemple, à la chasse à la glu, qui nous paraît non sélective, à la chasse aux mammifères, lorsqu'ils sont en gestation ou en train d'élever leurs petits. Nous les avons fait passer à l'Assemblée nationale. C'était vraiment une grande chance. Mais le Sénat, évidemment, dans la Commission du développement durable, les a fait sauter. Et le débat qui a eu lieu cette dernière semaine au Sénat, évidemment, n'a pas vu ces amendements reprendre du poil de la bête, puisqu'ils avaient tout simplement sauté à la Commission. Donc, tout cela pour vous dire que défendre la cause animale, ce n'est pas facile. Il y a des raisons. mais je pense qu'on aura le temps de les développer au fur et à mesure de nos débats aujourd'hui. Peut-être des questions que vous aurez à poser. Voilà. C'est bon ? Oui, très bien, merci. Tout d'abord, je voudrais m'excuser de ne pas vous parler en français. Et vous remercier énormément de m'avoir invitée. Je voudrais vous dire quelque chose au sujet de notre parti, le Parti pour les animaux aux Pays-Bas. Je suis vraiment très enthousiasmée par le fait que de plus en plus de gens sont conscients du fait que de plus en plus de partis sur les droits des animaux sont fondés dans le monde. Je suis la directrice de la Fondation scientifique du Parti pour les animaux. Il s'agit d'un parti pour les politiques qui est représenté au Parlement avec deux sièges au Parlement du Pays-Bas. Et nous sommes également représentés au Parlement européen. Je vis aux Pays-Bas, qui a une population de 17 millions d'habitants. Et dans ce pays, chaque jour, 1,5 million d'animaux d'élevage sont tués, 500 millions par an. Chaque année, 2 millions d'animaux sont tués au cours de la chasse, et 600 000 animaux sont utilisés dans des expériences scientifiques. Au-delà, les Pays-Bas ont un poids de 2 milliards dans le commerce des animaux sauvages. Les animaux ont toujours été considérés comme une cause secondaire, traditionnellement, par les hommes politiques aux Pays-Bas. Peu voulaient se battre pour la cause, mais c'est considéré maintenant comme une cause centrale et que ces traditionnalistes considèrent que les animaux sont là pour servir les humains. aux demandes d'eux. Les traditionnalistes voulaient résoudre tous ces problèmes très rapidement, bien que la loi disait que les animaux étaient des êtres sensibles, les animaux sont redevenus des simples outils. et c'est pour ça que le Parti pour les animaux a été institué, créé en 2002. C'est un parti qui était là pour rappeler aux autres partis parlementaires que la cause animale était une réalité. Nous avons commencé avec très, très peu de financement. Vous pouvez imaginer qu'au début, on s'est beaucoup boqués de nous et les gens ne croyaient pas leurs aurels lorsqu'ils ont entendu parler de notre existence. Ils ont dit, alors, qu'est-ce qu'on va avoir bientôt ? Un parti pour les plantes ? Dès le début, nous étions la risée du pays et on considérait que nous n'allions jamais avoir de siège au Parlement. Mais il y a d'autres personnes, des féministes, des artistes bien connus, des intellectuels, des leaders d'opinion qui nous ont vus comme le nouveau mouvement de dépancipation après, la libération des esclaves, des femmes, les droits des enfants. L'étape logique suivante, c'était de prendre en compte vraiment sérieusement l'intérêt des animaux pour aller au-delà de l'intérêt de notre propre espèce, toutes ces émotions de sarcasme, etc. En fait, se sont avérées utiles parce qu'il faut des émotions pour lancer un débat, pour changer l'état de l'opinion publique. D'autres mouvements ont été ignorés et criminalisés et puis finalement, ont eu leur voix et c'est ce que nous avons essayé de faire, nous, aux Pays-Bas. Comme je l'ai dit, nous sommes maintenant représentés au Parlement national. Nous avons deux sièges, nous avons des sièges dans les régions et nous sommes en plein développement. Et je pense que le pronostic logique, c'est que nous pourrons avoir bientôt cinq sièges aux prochaines élections qui ont lieu très bientôt. Donc c'est un mouvement en plein développement. Le Parti pour les animaux, notre parti, en fait, essaime un peu partout. il y a des branches partout qui se développent. Donc c'est très enthousiasmant. Donc voilà. Merci beaucoup. Juste un mot pour dire que la vision d'un parti des animaux dédiés à cette cause-là et avec deux élus au Parlement serait en France impossible à cause du scrutin majoritaire. Il faut aussi avoir conscience que le système électoral qui a été mis en place en France et en Angleterre notamment est un système qui n'a pas vocation à permettre justement à des partis qui sont dédiés à certaines causes ou à certaines visions qui n'ont pas nécessairement envie d'être totalement transversaux sur tous les sujets parce qu'ils pensent qu'il y a des sujets qui doivent être là priorisés. on a dit tout à l'heure sur le droit des femmes on l'a vu aussi sur le droit des enfants etc. Tout ça est très cohérent mais le système électoral français ne permet pas à ce stade de cette représentation puisqu'il n'atteindrait pas le parti pour les animaux n'atteindrait pas les seuils qui lui permettraient d'avoir des élus malheureusement en l'état. C'est à signaler parce que ça démontre aussi que lorsqu'on veut faire avancer un certain nombre de sujets le système électoral en soi est déjà un débat. et que l'on ne peut pas s'exonérer de cette question-là c'est une question très importante et à titre personnel je regrette très profondément que la France ne rentre pas dans les démocraties modernes et ne mette pas une dose de proportionnelle je préférerais qu'on ait même que de la proportionnelle mais je peux comprendre que les choses ne sont pas aussi simples mais au moins qu'on ait une dose de proportionnelle qui permettrait justement à un certain nombre de mouvements et à la société civile de pouvoir entrer beaucoup plus facilement dans les institutions or on manque cruellement de liens entre la société civile et la classe politique je n'ai pas besoin de développer je pense que c'est une évidence pour tout le monde mais c'est bien aussi de rappeler qu'il y a des causes à cela et qu'il faudrait peut-être traiter les causes avant tout le temps de considérer que les effets sont délicats on peut travailler sur ça et on peut faire avancer la question animale la question des droits des animaux en modifiant aussi le fonctionnement de la vie politique française ça c'est une première chose la deuxième chose bien sûr notre rôle dans les institutions ça a été dit pour le Parlement français nous au Parlement européen on essaye de faire exactement la même chose donc il y a un intergroupe j'ai entendu Geneviève tout à l'heure dire qu'il y avait une cinquantaine c'est ça de membres sur la question animale au Parlement français je m'en réjouis j'indique quand même que la plus grande association à l'Assemblée nationale est celle des chasseurs donc il faut là aussi remettre en perspective c'est très bien encore une fois je ne suis pas là pour dire ce qui se passe n'est pas bien je dis simplement qu'il faut remettre en perspective et que l'on voit la question des chasseurs est surreprésentée dans le cadre des institutions nationales alors un peu moins au Parlement européen parce que la chasse n'est quand même pas nécessairement vue de la même manière dans les pays du Nord mais on a quand même un lobby extrêmement puissant autour des armes à feu moi je l'ai vu puisqu'on est en train de travailler sur une directive qui tente à limiter l'usage des armes à feu et j'ai été le seul je dis bien le seul député à oser prendre la parole pour soutenir cette directive sur 40 interventions de députés donc ça vous donne aussi une idée du rapport de force sur la violence et sur ceux qui défendent les armes à feu la violence la mort ça a été dit évidemment sur les corridas ou autre on a quand même un avantage nous malheureusement après on a été bloqués au niveau de la commission ceux qui suivent de près l'avis du Parlement européen alors il y en a peut-être pas beaucoup mais qui suivent d'un peu plus près la question de la corrida ont dû voir qu'il y a quelques mois nous avons enfin réussi à faire passer au Parlement européen l'arrêt des subventions à l'élevage des taureaux de combat notamment en Espagne et dans le sud-est de la France ça a été évidemment une très grosse avancée parce qu'on sait que ces élevages-là ne fonctionnent qu'à coups de subventions et que ce sont donc nos impôts qui permettent de financer cette barbarie que reste la corrida et ce plaisir sadique qui consiste à essayer de prendre du plaisir en regardant des animaux souffrir au nom d'une prétendue culture qui n'a évidemment rien à voir là-dedans donc on a réussi à gagner cela on a réussi à faire une majorité pas nécessairement que sur des questions éthiques aussi sur des questions financières c'est comme ça on ne gagne pas toujours sur ce que l'on souhaite mais le principal c'est d'avancer malheureusement la commission a bloqué le vote du parlement comme elle en a la possibilité en disant que notre décision n'était pas opposable puisque c'est une subvention qui est dans le cadre de la PAC et que la PAC n'est pas revisitée avant maintenant deux ans bon voilà donc au parlement européen il y a un intergroupe animal c'est pareil donc ça représente tous les partis et donc tous les pays globalement si je vous dis que nous sommes une cinquantaine aussi sur 750 députés c'est bien et que par ailleurs on se réunit tous les mois et qu'il n'y a pas une cinquantaine de membres malheureusement qui sont présents tous les mois donc c'est un sujet difficile nous avons nous aussi exactement les mêmes sujets la question des cirques la question de l'exportation et de l'importation des animaux vivants la question des transports la question majeure je dis bien majeure de l'élevage industriel sur les conditions concentrationnaires il n'y a pas d'autre mot concentrationnaires qui sont faits aux animaux et j'ai été un des premiers et j'attire votre attention sur le fait que on parle beaucoup du traité transatlantique personne ou presque ne s'intéresse à la question animale dans le cadre de ce traité transatlantique on parle beaucoup de la question des normes environnementales etc. et c'est très très bien on parle de la justice mais moi je souhaiterais qu'on mette beaucoup plus le doigt sur la question de l'élevage industriel parce qu'on le voit et L214 notamment mais pas que mais L214 se bat énormément sur la question de la ferme des mille vaches sur l'élevage industriel qui est en train de se développer en France que ce soit pour les cochons pour les vaches pour les veaux etc. le modèle américain lorsqu'il sera importé est évidemment celui-là puissance 10 et donc on arrivera à un univers qui sera un univers d'élevage totalement hors sol avec des animaux dans des conditions odieuses qui ne verront jamais la lumière qui ne verront jamais de l'herbe qui seront shootés à base d'antibiotiques et autres tout simplement parce qu'ils ne pourront même pas vivre dans des conditions je veux dire même pas décentes tout simplement possible donc ça c'est un sujet j'insiste sur ce point parce que la condition animale évidemment elle est transversale et là aussi elle va se heurter de front à des choix qui sont des choix politiques qui sont des choix agricoles qui sont des choix industriels et donc il faut avoir conscience que ces lobbies là sont extrêmement puissants il y a énormément d'argent derrière l'élevage industriel notamment mais également sur l'agriculture et sur tout ce qu'il y a autour donc il y a énormément d'enjeux financiers et il faut être très très solide un dernier mot et je pense que j'ai été trop long comme introduction pourquoi est-ce que je m'intéresse à ce sujet je n'ai pas de leçon morale à donner à qui que ce soit ni à donner des livrets de bons ou de mauvais certificats je suis écologiste je suis écologiste depuis toujours j'ai démarré aux Amis de la Terre j'ai continué avec des engagements associatifs je n'imagine pas moi que l'on puisse dissocier la défense du vivant et pour un écologiste alors on l'a dit aussi pour la nature il y a l'éthique de la nature c'est pas le sujet aujourd'hui mais on pourra en parler je ne peux pas imaginer je ne peux pas imaginer qu'un mouvement écologiste ne soit pas aussi et d'abord un mouvement qui défend la solidarité à l'égard du vivant quelles que soient ses formes et évidemment l'animal est une part essentielle de notre vivant voilà donc mon engagement pour moi c'est une évidence alors je me méfie des évidences et des arguments d'autorité il se trouve que je suis avocat dans ce que j'appelle la vraie vie c'est-à-dire la vie qui n'est pas politique et j'essaye dans la mesure du possible de faire modifier les lois le statut de l'animal la perception de l'animal y compris dans les législations voilà c'est en gros la raison pour laquelle je suis là et évidemment je vous remercie de m'avoir invité je vous remercie de faire et d'organiser ces colloques c'est un sujet qui est en train de monter dans la société donc grâce à vous grâce à tous ceux qui s'y intéressent évidemment nous dans les institutions nous serons plus forts et on pourra gagner au fur et à mesure et faire bouger la législation Geneviève essaye de le faire dans des conditions très difficiles encore plus difficiles que nous au Parlement européen il est évident que plus la société se saisira de ce sujet et plus quand elle prendra la parole à l'Assemblée elle sera entendue et efficace voilà merci beaucoup alors merci à tous les trois alors on sent que les choses évoluent particulièrement depuis quelques années en France ces dernières années on sent que ça bouge que l'opinion publique est plus sensibilisée plus mobilisée sur les sujets liés aux animaux que dans les médias déjà on traite tout simplement de ces questions là ce qui était vraiment très très peu le cas auparavant et surtout on les traite plus sur le fond qu'avant et c'est moins superficiellement mais on peine à voir vraiment dans la sphère politique de vrais changements et en particulier on a du mal à obtenir des réformes concrètes des conditions de traitement des animaux alors Geneviève Gaillard a évoqué la réforme du code civil on peut en reparler si vous le désirez mais ça reste de l'ordre du symbolique et on a du mal à avoir des réformes concrètes je voudrais vous emmener sur trois grands sujets d'abord la perception des politiques de ces questions là mais aussi du mouvement associatif de la demande citoyenne s'ils considèrent ça comme un enjeu électoral ou pas à vos différents niveaux que ce soit dans l'Union Européenne en France ou aux Pays-Bas qu'on parle aussi un petit peu des blocages vous avez parlé Pascal Durand des lobbies on pourrait aussi parler de l'organisation du mouvement associatif aussi est-ce qu'il est organisé de façon à réellement pouvoir peser sur les débats politiques et je voudrais qu'on termine sur le parti pour les animaux aux Pays-Bas et comme vous l'avez évoqué Pascal Durand l'utilité d'un éventuel parti similaire en France voilà je ne sais pas si vous voulez peut-être déjà réagir par rapport à ce que chacun ou chacune a pu dire non ? d'accord donc si on pardon très bien par rapport à la perception des politiques est-ce que vous diriez qu'ils sont sensibilisés sur ces questions qu'ils connaissent ces thématiques qu'ils les considèrent comme des questions politiques importantes comme d'autres ou plutôt comme des questions de second ordre ou des questions qui même n'auraient pas leur place dans la sphère politique est-ce que c'est en train d'évoluer est-ce que vous voyez des changements à ce niveau-là dans vos sphères respectives et au sein de vos parties respectives aussi pour que Geneviève puisse en verser dans l'autre sens évidemment les partis politiques ne sont pas à la hauteur sur ces sujets-là je le dis très clairement même en tant qu'écologiste pendant des années le mouvement écologiste a considéré je parle du mouvement écologiste politique entendons-nous bien a considéré comme des questions presque de second ordre les questions animales je l'ai dit je le disais en plaisantant tout à l'heure mais c'est vrai que par exemple moi j'étais vu comme un environnementaliste et environnementaliste c'est vous occupez des petites fleurs pendant que les enfants sont en train de souffrir etc c'était presque je ne dirais pas une insulte si j'exagère mais en tout cas c'était quelque chose qui n'était pas bien vu pas suffisant donc les questions animales ne sont pas y compris au sein des mouvements politiques traditionnels et écolos ne sont pas et n'étaient pas pris suffisamment au sérieux je rends hommage d'ailleurs à une commission qui vient de se créer qui vient de se créer au sein du mouvement écologiste français qui est la commission animale la condition animale c'est à dire qu'on voit bien les années qui ont dû qui ont dû s'écouler pour que ce sujet soit pris en compte donc non les partis ne considèrent pas ça comme un sujet suffisamment important après il y a deux raisons majeures la première c'est on vient d'une histoire notamment en France c'est un peu moins le cas en Hollande et aux Pays-Bas mais on vient en France d'une histoire cartésienne où on veut dominer la nature où on veut que l'homme l'être humain enfin à l'époque c'était l'homme d'ailleurs soit au coeur de tout et que tout tourne autour de lui donc l'animal la nature la terre le ciel tout est à disposition de l'homme et l'homme en fait ce qu'il veut et c'est ça la réalité aussi de l'histoire française et c'est ça qu'il a fallu casser petit à petit briser expliquer que nous sommes une part du vivant et que à ce titre nous devons respecter les autres éléments du vivant y compris défendre ceux qui n'ont pas la capacité de s'exprimer un animal qui est torturé ne peut pas s'exprimer donc c'est à nous être humains de faire en sorte que cet animal soit pris en compte dans sa réalité et dans sa souffrance lui ne va pas l'exprimer donc c'est un travail qui est en train d'être fait juste si on regarde l'histoire et ça a été dit très vite mais il faut en avoir conscience les choses vont se faire petit à petit elles vont se faire et je l'ai dit par la société civile nous on va reproduire à l'intérieur il y a eu au moment entre l'abolition de l'esclavage et l'esclavage il y a eu le code noir donc entre la fin de l'exploitation des animaux notamment des animaux d'élevage et je vais dire le début de leur exploitation on va avoir des normes au fur et à mesure où on va encadrer de plus en plus cette exploitation voilà donc on va passer par les mêmes phénomènes j'espère qu'à la fin évidemment on arrivera au même résultat avec les animaux que celui qui a été le cas avec l'esclavage ou le travail des enfants et que tout simplement ça a été interdit mais cela se fera j'imagine sur la durée on en est encore loin très très loin juste une question pour vous Pascal avant de terminer vous qui êtes au Parlement européen est-ce que vous voyez une différence entre les députés européens d'autres pays et les députés européens français est-ce qu'il y a vraiment une différence de perception je n'aime pas les généralisations en plus par pays c'est compliqué mais clairement je le vois dans le cadre de l'intergroupe bien-être animal les pays du nord les pays de manière générale l'Allemagne est beaucoup plus représentée active sur ces questions-là les anglais sont également très présents les français ne sont pas présents nous sommes en général deux à être là peut-être que d'autres sont sensibles et qu'ils ont autre chose à faire je ne voudrais pas non plus dire qu'ils ne sont pas là parce qu'ils s'en foutent c'est un peu trop simple mais clairement la France mais si c'était le seul sujet au Parlement européen la France ne joue pas son rôle ne défend pas suffisamment sa vision d'un certain nombre de sujets en ce qui concerne le droit des animaux finalement ce n'est pas plus mal que la France n'y soit pas surreprésentée vu la manière dont elle traite la question mais non on n'est pas suffisamment fort ni présent les ONG en revanche et les associations et là je tiens à rendre hommage à tous ceux qui sont membres je vois très très souvent les ONG françaises ou les associations françaises être présentes au Parlement européen elles ont parfaitement compris la nécessité et le levier donc elles font le boulot et donc on a des représentants français et française on a des experts là on a mais les politiques françaises et français qui sont au Parlement européen ne sont pas à la hauteur maintenant et c'est une parenthèse et je la referme en France être au Parlement européen à de rares exceptions près c'est presque une punition ça n'est pas le cas pour les Allemands ou pour les autres c'est une fierté nous nous sommes peu nombreux les écologistes évidemment parce que pour nous l'Europe est un élément essentiel mais nous sommes peu nombreux à considérer que c'est un honneur d'être parlementaire européen et que nous y sommes parce que nous avons voulu l'être et donc ça explique aussi parfois le manque de travail malheureusement si vous voulez j'ai compris que madame parlait en dernier pour faire un petit point sur alors écoutez moi je suis évidemment en grande partie d'accord avec ce qui vient d'être dit je trouve que c'est plus la société civile qui évolue qu'aujourd'hui les hommes et les femmes politiques évidemment à l'exception de quelques-uns dans tous les partis mais globalement je crois que ceux-ci sont malheureusement à la fois dans une logique qui est celle que l'on connaît depuis des siècles cartésiennes l'animal effectivement est au service de l'homme l'homme s'en sert l'homme l'exploite l'homme le mange l'homme bref donc cette philosophie qui consiste à considérer que l'animal fait partie d'un tout et du vivant elle n'est pas encore totalement acquise d'autant plus qu'il y a des enjeux derrière qui sont pour certains très importants et donc des lobbies qui interviennent quand on parle de l'agriculture et des animaux d'élevage et bien on sait très bien que la profession agricole du moins va s'élever contre un certain nombre de choses et les politiques en ont peur de ça ils sont méfiants ils ont peur de rompre avec un système qu'ils connaissent depuis tout le temps et que dans le fond bon an mal an et bien rapportent des royalties à la France alors que je pense qu'ils se trompent je crois qu'on aurait tout intérêt à regarder l'animal d'une façon différente et à l'inclure dans un concept plus large ce monde du vivant qui se nourrit l'un de l'autre excusez-moi pour le mot nourrir mais qui veut bien dire aussi qui s'enrichit l'un de l'autre et on parlait tout à l'heure de la chasse oui c'est vrai que ce lobby est très très fort les agriculteurs sont très très forts aussi après moi j'ai vu pour la loi contre les corrida combien on m'a embêté pour me dire mais oui mais les élevages de taureaux ça va être la catastrophe combien de fois m'a-t-on dit tu ferais mieux de t'occuper des hommes que de t'occuper des animaux combien de fois ai-je répondu qu'en s'occupant des animaux on s'occupait obligatoirement des hommes combien de fois ai-je dit que j'ai cité la phrase de Paul Valéry l'homme contient l'animal comme l'adulte l'enfant combien de fois ai-je essayé de convaincre mais on a des espèces d'immobilisme qui fait que quand on parle du chien de monsieur Tartampion député de telle région il est sensible il ne faut pas faire de mal à son chien mais quand on en parle globalement il est incapable de pouvoir prendre le recul je suis dure avec mes collègues mais au bout d'un moment on en a marre de voir ricaner de se voir envoyer bouler parce que on s'occupe de ces problématiques qui sont pour moi des problématiques effectivement très complexes puisque c'est à la croisée d'un certain nombre de chemins de la philosophie de la façon de concevoir la vie des traditions il faut le dire pour certains de la coutume pour d'autres de l'alimentation de la religion bon donc tout ça il faut le mettre en musique aujourd'hui on travaille avec un collègue de droite vous voyez comme quoi on peut être ensemble sur la problématique de l'abattage en général j'ai déjà reçu pas mal de messages disant attention 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 parce que si on prend la problématique de l'abattage n'oublie pas qu'il y a l'abattage rituel et surtout c'est vrai que par les temps qui courent c'est complexe c'est compliqué mais comme on réagit tout le temps comme ça au bout d'un moment on finit par ne pas avancer et je crois que les politiques n'ont pas compris qu'il vaut mieux traiter ce problème là calmement évidemment avec et en adéquation avec certaines ONG ou du moins celles d'entre elles qui veulent bien travailler avec nous il faut le faire calmement parce qu'un jour ça nous reviendra en pleine figure et que si les gens modérés les gens convaincus n'arrivent pas à avancer aujourd'hui et bien demain ce sera peut-être des extrémistes qui prendront la main et moi je le regretterai profondément parce qu'il y a la place pour que des partis politiques puissent s'emparer de ce sujet là sans faire forcément la révolution mais en faisant simplement avancer l'histoire de la cause animale donc moi je suis un peu depuis le temps que je m'intéresse à ça depuis le temps qu'on essaye de faire des choses qu'on va demander qu'on va dire qu'on repose la loi les propositions de loi et puis que chaque fois on n'a même pas de réponse moi dans l'hémicycle lorsque j'ai voulu faire passer des amendements concernant la sensibilité des animaux sauvages les parlementaires vous reprenez les débats vous l'entendrez certainement on dit alors on va tous être punis parce que les moustiques que l'on tue en voiture et qui viennent se coller sur notre pare-brise et bien vous voyez le niveau je suis dur mais ça mérite d'être dur le niveau de j'allais dire je ne vais pas être impoli parce que sinon mais le niveau de réflexion quoi voilà donc quand on entend ça quelquefois on a tendance à vouloir baisser les bras pour l'instant je ne l'ai pas encore baissé mais ça viendra un moment sûrement que je le ferai par ailleurs il faut savoir aussi que les politiques sont très réservées par rapport aux associations certaines quelquefois moi je trouve qu'elles elles peuvent travailler très bien mais il faut rester il ne faut pas tomber dans l'extrême non plus je crois qu'aujourd'hui les politiques pour avoir entendu certainement parler ont peur que l'on tombe dans le végétarisme dans le véganisme et donc il y a tout ça derrière au plan économique qui rentre en ligne de compte donc voilà il faut trouver le juste équilibre pour pouvoir avancer sans faire peur c'est la raison pour laquelle je pense que le statut juridique de l'animal permet d'avancer permet des avancées qui remettent des choses en cause certainement mais pas toutes mais pas tout et que ce serait une bonne chose quitte à ce que ça avance ultérieurement mais ce serait déjà un point d'ancrage assez remarquable pour la cause animale mais bon on va continuer est-ce que quand vous parliez du végétarisme du véganisme etc est-ce que vous pensez que certains politiques refusent même des réformes très modérées parce qu'ils auraient peur qu'on ouvre la boîte de pendant en quelque sorte c'est ça que vous voulez dire des réformes modérées peut-être pas mais quelque part oui mais vous savez quand moi j'avais beaucoup travaillé avec Yves Cochet dans une précédente vie il était parlementaire avec moi sur la mise en place de repas végétariens à l'Assemblée Nationale on avait eu contre nous tous les éleveurs et toute la partie élevage des agriculteurs parce que alors maintenant ça y est vous voyez comme quoi les choses progressent on a à l'Assemblée Nationale au moins un repas enfin un plat végétarien sur la table pour autant pour ce qui me concerne je ne suis pas végétarienne et je ne souhaite pas qu'on m'impose d'être végétarienne ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler pour la cause animale parce qu'il y a des choses que l'on doit respecter l'animal mérite d'être bien élevé d'être respecté d'avoir une vie qui soit convenable or c'est pas toujours le cas vous savez moi j'ai porté plainte je suis peut-être la seule à avoir porté plainte contre les agriculteurs et je remercie mon collègue de l'OABA qui est ici aujourd'hui parce que dans leur manifestation vous savez ils déposent des tonnes de fumier et puis des animaux alors tout le monde ra à la cause des tonnes de fumier moi je m'en fiche des tonnes de fumier mais complètement ce qui m'importe c'est les animaux qui a les malheureux qui sont là qui sont tout tremblants qui ont peur et qui vont de toute façon disparaître assez rapidement donc j'ai porté plainte contre les agriculteurs la plainte a pas encore abouti je pense qu'elle aboutira peut-être pas mais n'empêche que parce qu'on a là aussi un problème de tribunaux et de juges et puis on nous dit toujours il y a plus urgent il y a plus pressé c'est quoi ça bon voilà mais moi un tas de fumier ça me gêne pas ça sent mauvais mais ça s'en va mais un animal c'est plus embêtant donc je suis désolée mais moi je ne supporte pas ce genre de manifestation où on met des animaux où on dépose des animaux j'ai vu ça dans bien des services vétérinaires dans les fonctions que j'ai occupées je trouve ça un peu lamentable je trouve qu'au XXIe siècle on arrivait encore à faire des choses pareilles c'est quand même un peu désolant voilà Karine Sauter sur la perception des politiques néerlandais de cette question là et peut-être ce qui a pu changer le parti pour les animaux sur cette perception j'ai entendu beaucoup de choses et je voudrais faire beaucoup de commentaires sur ce que je viens d'entendre déjà donc si je puis je voudrais traiter d'un certain nombre de points que je viens d'entendre je crois que les politiques cherchent toujours des solutions à court terme économiques ils ne pensent pas au long terme ils ne pensent pas à la planète ils ne considèrent pas la vision d'ensemble en fait ils pensent toujours à la meilleure façon de gagner le plus d'argent possible le plus rapidement possible et ils sont également extrêmement ignorants ils à mon avis ils croient aux contes de fées et ils s'accrochent à ces contes de fées et lorsque on parle des rituels d'abattage c'est une de ces contes de fées à mon avis parce que nous avons proposé fait une proposition de loi sur l'interdiction de ces abattages rituels cette proposition a été rejetée mais j'espère qu'elle va être acceptée parce que la science nous montre que les animaux souffrent énormément dans ces abattages rituels donc je pense qu'à l'ensemble de l'Union européenne on devrait sensibiliser les citoyens là-dessus et aux Pays-Bas beaucoup de personnes considèrent que c'est la façon la moins douloureuse de tuer les animaux et ils le croient vraiment ils l'ont cru pendant longtemps mais maintenant du fait du débat qui a eu lieu là-dessus des faits scientifiques qui ont été publiés les gens savent bien que ce conte de fées n'est pas une réalité mais on parle uniquement ici de bien-être animal ça s'étend à l'ensemble de la religion évidemment mais sur la base des vérités scientifiques on peut établir l'opinion en ce qui concerne l'industrie agroalimentaire et l'élevage il y a quelques années des gens ne comprenaient pas que lorsqu'on se bat pour le bien-être animal on se bat également pour le bien-être de la planète dans son ensemble et le bien-être des êtres humains également je me souviens il y a 7 ans un membre du Parlement n'avait aucune idée par exemple de ce que la déforestation en quoi la déforestation était liée à la consommation de la viande il y a beaucoup de choses qui sont liées à la consommation de la viande les lois sur la biodiversité le fait qu'on n'a pas assez d'eau potable dans le monde tout cela est lié tous ces points par exemple la famine parce qu'il n'y a pas assez d'aliments les gens ne savent pas que tout cela est lié et si on répète les choses et on les répète encore ça aide vraiment à faire avancer les choses et c'est pour cela qu'on participe par exemple à des marathons pour soulever la question et ça avance la cause et ça avance et les gens sont maintenant conscients que ça n'est pas vrai de dire qu'il faut produire plus de viande pour nourrir une population humaine en croissance donc nous commençons à faire passer le message du fait que la cause animale en fait la question de la cause animale va au-delà de la question du bien-être des animaux aux Pays-Bas nous avons été très fiers de pouvoir offrir de la viande à l'ensemble de la population nous avons commencé à exporter notre viande dans l'ensemble de l'Europe et nous sommes devenus la boucherie de le reste de l'Europe nous produisons énormément de viande et lorsque les gens me disent il faut de la viande pour nourrir les humains je leur dis 80% du soja est utilisé pour la production de viande et je leur dis c'est une façon très inefficace de produire d'alimenter la population il y a une recherche de l'université de Minnesota qui montre qu'il y a des options beaucoup plus efficaces pour nourrir la population pour la population bovine notamment nous avons travaillé également sur l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques aux Pays-Bas maintenant il est interdit maintenant d'utiliser des animaux sauvages dans les cirques et je crois que l'ignorance des gens qui disent qu'il n'y a pas de problème que les animaux vivent bien dans les cirques est typique c'est l'ignorance de la population des gens qui est un des points à combattre en priorité en fait sensibiliser les gens sur ce que sont les animaux lorsqu'on parle des poissons lorsqu'on dit aux gens les poissons sentent les choses ils peuvent sentir la douleur les poissons il y a énormément de recherches scientifiques qui sont faites là-dessus mais les gens ne veulent pas le savoir ne veulent pas l'entendre ou ne le savent pas tout simplement et même chose pour les animaux dans les cirques et en ce qui concerne les animaux qui ont été abattus sans avoir été au préalablement assommés donc l'abattage rituel c'est la même chose ils souffrent davantage donc il faut faire passer ce type d'informations et il faut faire passer au fait et cela est lié au bien-être non seulement des animaux mais de l'ensemble des vivants et si on traite bien nos animaux nos vies à nous seront seront plus plus harmonieuses donc j'espère que ce mouvement ce mouvement qui se développe va avoir une voie de plus en plus importante que maintenant et je pense que les gens sont de plus en plus sensibilisés en effet la création de est-ce que vous diriez que la création de votre parti a changé la perception des politiques de cette question-là est-ce que c'est plus considéré comme une question politique à part entière qu'avant je sais que quand vous vous êtes créé il y a eu beaucoup de scepticisme que ce soit chez les politiques dans les médias vous avez été moqué beaucoup et vous avez dû combattre un peu ces perceptions-là que quelque part les intérêts des animaux n'étaient pas une question réellement politique et que ça ne méritait pas de créer un parti pour ça est-ce que ces perceptions-là ont changé que ce soit l'opinion publique mais que ce soit aussi les politiques oui ça a changé pas assez mais ça a changé en effet parce qu'il y a énormément de partis maintenant qui commencent à parler de la cause animale après du fait que nous nous avons des sièges au Parlement parce que par exemple ils ont observé la crise ils ont pensé que nous étions un petit peu stupides de penser en termes de bien-être animal mais ils se sont rendus compte que eh bien nous n'allons pas nous avons pas disparu en tant que parti nous sommes toujours là et c'est très bien lorsqu'on fait des recherches je viens d'une fondation scientifique lorsqu'on fait des recherches scientifiques les autres partis maintenant sont intéressés et veulent participer à nos propositions de loi etc et parce que maintenant ils comprennent que même pour les électeurs les électeurs maintenant veulent vraiment un réel changement et donc maintenant les autres partis participent donc c'est vraiment vraiment bien de voir que ça change c'est pour ça que nous sommes nous participons à des marathons pour être visibles parce que c'est visible au Parlement je pense qu'on n'aurait pas parlé autant de la cause animale que d'autres partis n'auraient pas parlé autant de la cause animale depuis enfin ils n'en parlent pas ils n'en parlent pas on n'en a jamais parlé autant depuis que nous sommes maintenant au Parlement à vos différents niveaux perçoivent une réelle demande on va parler de l'opinion publique qui est plus mobilisée sur ces questions là est-ce que c'est est-ce que c'est perçu comme un enjeu électoral par les politiques je rappelle qu'en 2012 la fondation 30 millions d'amis avait fait un sondage juste avant les présidentielles je crois où 30% des gens inscrits sur les listes électorales déclarait que les positions des candidats sur les questions animales pouvaient influer sur leur façon de voter est-ce que ça c'est quelque chose qui est pris en compte par les politiques est-ce qu'ils pensent que leur position sur ces questions là peuvent leur créer du tort ou au contraire alors moi j'aimerais j'aimerais que vous ayez raison si c'était vrai on serait réélu nous avec des 40 ou 50% de vaux à chaque fois moi je me souviens enfin exemple personnel mais je me souviens dans le cadre de la de la primaire écolo il y a deux ans où il y avait eu une question sur la corrida entre Nicolas Hulot et avec lequel moi je travaillais et Eva Jolie Eva Jolie avait répondu qu'elle considérait que la corrida finalement c'était culturel et Nicolas avait répondu ce qu'il répond toujours sur la question de la corrida c'est une barbarie sans nom ça n'a aucun sens et bref et à ce moment là je me souviens des assos environnementales et des ONG pour animaux qui m'avaient dit mais t'inquiète pas Pascal on sera sans souvenir etc. au moment du vote on s'est pris à peu près 15 ou 20% d'écart entre le score qu'a fait Eva et celui qu'a fait Nicolas dans le cadre de cette primaire donc juste pour dire qu'il y a le déclaratif et puis il y a le moment où on vote et en fait ce qui se passe ce qui a été dit par Geneviève tout à l'heure est malheureusement tout à fait exact en France je ne peux pas dire pour les autres pays mais je pense que c'est un peu vrai au moment de voter c'est-à-dire au moment où ces sujets-là deviennent mineurs c'est-à-dire que les gens votent pour d'abord ils vont vers ceux qu'ils connaissent ceux qu'ils ont déjà ça y a un côté panurgisme mais ça bon mais il y a aussi le fait de dire non mais c'est pas ça qui va finalement nous donner du boulot c'est pas ça qui va faire réouvrir l'usine au coin etc donc il y a un vote qui n'est pas directement lié à cette perception cette question elle se pose aussi avec l'écologie quand on fait des enquêtes environnementales sur la défense des forêts des terres agricoles sur l'air sur l'eau etc les gens spontanément disent évidemment c'est très important j'ai envie que mes enfants ne soient pas empoisonnés à coups de pesticides quand ils mangent mais au moment de voter ça ne devient plus ça n'est plus alors sûrement il y a aussi la faute de la classe politique qui n'est pas en capacité d'être crédible sur ces questions là mais on a quand même le sentiment qu'au moment de voter ça n'est pas la priorité et que ça ne va pas être le moteur du vote et bien sûr je le regrette ça a été dit je le répète pour moi ce sont des éléments qui sont liés on ne peut pas dissocier la question du vivant on ne peut pas se dire solidaire sur des sujets qui sont des sujets dits sociaux si on n'est pas en capacité non plus de défendre des causes animales ou plus largement de la nature un exemple que je voulais donner en même temps que j'entendais les deux interventions précédentes il y a à peu près un mois au Parlement européen nous avons essayé de faire la commission du bien-être animal a essayé de faire passer un certain nombre donc une résolution complète qui balayait toutes les questions qui viennent d'être évoquées les cirques le transport etc et donc on avait décidé de porter au nom de la commission une résolution globale et bien une française ancien ministre pas besoin de la citer mais donc quelqu'un de sérieux quand même ancien ministre de la république députée européenne maintenant a pris la parole à titre liminaire donc avant même que le vote n'ait lieu pour dire c'est absolument scandaleux des résolutions on en vote à peu près une quinzaine par session c'est normal sur tout un tas de sujets elle a pris la parole en amont pour dire que c'était complètement scandaleux après les attentats de Paris que l'on puisse présenter au Parlement européen un débat sur la question du bien-être animal je vous garantis qu'elle s'est fait siffler heureusement mais le fait qu'un ancien ministre de la république française qui n'est pas là dans une espèce en plus de démago parce qu'il n'y a pas de caméra et puis ce qui se passe au Parlement tout le monde s'en fout le Parlement français de temps en temps ça fait un peu de buzz à la télé mais alors franchement ce qui se passe chez nous tout le monde s'en fout malheureusement parce qu'il se passe parfois des choses intéressantes mais le fait qu'elle spontanément elle fasse ça et qu'elle prenne la parole au nom de son groupe pour dire mais enfin quand même comment est-ce qu'on peut parler du bien-être animal mais quel est le rapport quel rapport peut-il y avoir est-ce que le fait d'essayer de légiférer sur la question animale va à un moment faire revivre ceux qui ont été assassinés par des barbares à Paris ou ailleurs ou au Rwanda ou ailleurs ou que sais-je mais là aussi ça donc en dit long sur la manière dont une partie de la classe politique continue à percevoir la question animale on avait eu aussi le sujet avec le Rwanda et l'habitat des gorilles pas ça parce qu'il y a la photo mais l'habitat des gorilles les gorilles et vous le savez sont en danger de survie même presque d'être carrément une espèce en voie de disparition et l'habitat des gorilles notamment sur des forêts au Rwanda était en très très grand danger alors oui il y avait la guerre au Rwanda oui il y avait des choses absolument insupportables insoutenables odieuses mais quand notamment la fondation Hulot a voulu porter avec d'autres a voulu porter la question de l'habitat des gorilles en disant attention il y a une urgence absolue etc ils se sont pris paille en retour en disant non mais attendez vous allez pas nous parler des gorilles alors que mais si mais si on vous parle aussi des gorilles parce que l'un d'abord est lié à l'autre et que par ailleurs on ne peut pas attendre d'avoir résolu toute la question humaine pour pouvoir après s'intéresser à la question animale enfin ça existe nulle part ce sont des urgences qui avancent en parallèle en même temps ce sont des sujets qui sont donc ça répond pas exactement à la question mais c'est pour dire quand même qu'on est dans une situation qui est très difficile pour arriver à faire prendre conscience de ces éléments là la classe politique n'est pas encore encore une fois à la hauteur après la question du parti animal c'est comme la question du parti écolo normalement il ne devrait pas y avoir besoin de partis écologistes en France ni ailleurs l'écologie est une question transversale c'est la question de l'air qu'on respire ce n'est pas une question qui est directement liée à un engagement politique c'est une manière etc si tous les partis prenaient en compte cette question là alors après avec des divergences économiques sociales etc mais or pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un parti écolo tout simplement parce que cette question là n'est pas prise au sérieux elle commence à l'être à peine n'est pas prise au sérieux par les grands partis c'est exactement la même question pour le bien-être animal alors justement ça m'amène à une question que vous avez évoquée tout à l'heure selon vous étant donné le système électoral français majoritaire qui permettrait pas à un parti single issue ce qu'on appelle c'est-à-dire qui se focaliserait médiquement sur la question animale d'obtenir des sièges au parlement quelle pourrait être selon vous l'utilité d'un parti extra-parlementaire en France est-ce qu'on parlait de la perception de l'enjeu électoral pour les politiques qui visiblement ne ressentent pas cet enjeu-là peut-être à raison comme vous le disiez est-ce que le fait qu'un parti même s'il n'a aucune chance d'accéder à un siège qui ferait mettons 1, 2, 3% est-ce que ça ça pourrait être quelque chose qui ferait bouger les lignes la question que vous posez c'est la question que se pose le parti écologiste depuis globalement 40 ou 50 ans en France on se l'est posé avec Yves Cochet on se l'est posé avec eux c'est est-ce que des candidatures de témoignage on sait qu'on a accès aux médias par exemple sous la Ve République quasiment qu'au moment des campagnes présidentielles et donc les écologistes depuis la candidature de René Dumont qui avait fait 1,50 1,54 se posent cette question est-ce que ça vaut le coup d'aller dans une campagne uniquement pour être en gros en témoignage et derrière se prendre 2 ou 3% c'est-à-dire que vous êtes marginalisé derrière parce qu'en ayant fait 2% les grands partis vous disent bon écoutez vous voyez bien ce que vous posez dans la société et en réalité c'est faux c'est faux ce qu'a fait un René Dumont avec les 1,54 il a fait bouger les lignes il a fait prendre conscience avec son verre d'eau à la télé il a fait prendre conscience à des générations que la question de l'eau allait être une question vitale en cette fin du 21 et du début du 21ème siècle alors ça c'est un vrai sujet et je pense que ce sujet se pose et se pose pour d'autres pour d'autres domaines et bien sûr le monde animal j'ai pas la réponse il y a certaines élections où je dis il faut quand même y aller parce qu'on a besoin de notre témoignage et il faut le dire et puis il y en a d'autres où je dis non finalement il vaut mieux travailler avec les grands partis parce que de toute façon le levier sera plus franc là vous avez raison de secouer la tête je suis plutôt dans la position de dire il faut continuer à porter le témoignage mais je vous assure j'arrive à un âge où c'est fatigant de toujours paumer c'est fatigant quand vous pensez que vous portez le bien commun et que vous portez finalement la raison la raison au sens noble du terme et que vous vous prenez tout le temps des 2 et des 3% et qu'on se fout de vous et que derrière on vous dit mais vous ne pesez rien vous n'existez rien ne nous emmerdez pas avec vos arbres vos plantes vos animaux vos machins vous êtes rien je vous assure que c'est fatigant et qu'il y a des moments où on aimerait passer un peu la barrière des 2 des 3% de la reconnaissance là il y a du monde je vous garantis que c'est un écolo et là je parle on organise des réunions il va y avoir 10 personnes combien j'en ai fait des réunions où il y avait 5 10 personnes oui alors tout le monde est d'accord c'est déjà ça vous sortez de là vous êtes contents mais franchement alors oui vous avez raison il faut le faire il faut continuer à le faire moi je ne suis pas du tout en train de dire on va baisser les bras je vous jure qu'il y a des moments on aimerait sortir un peu des 2 ou des 3% donc ça va être bon si à votre question deux députés c'est bien moi j'aimerais qu'il y en ait beaucoup plus au parlement néerlandais qui s'occupe de la question animale bien sûr parce que je suis sûr qu'en même temps on partage plein d'autres valeurs j'en suis persuadé je n'ai même pas besoin de lire leur programme je le sais par avance donc voilà c'est toujours pénible d'être en bas en bas en bas mais bon on continue quand même alors on est un peu pressé par le temps je voudrais juste rapidement avoir votre avis sur cette question là alors sur la première question que vous avez posée je ne pense pas moi qu'aujourd'hui défendre la cause animale apporte un plus pour des élections je suis assez d'accord avec mon collègue je crois que il y a beaucoup de sujets qui sont importants et qui sont vraiment pour les gens et les électeurs quoique il y en a de moins en moins qui votent mais bon ils ne vont pas prendre la cause animale comme sujet prioritaire pour mettre leur bulletin de vote dans l'urne ceci dit je suis aussi d'accord pour dire que mais comment peut-on imaginer qu'en s'intéressant à la cause animale on ne s'intéresse pas à la cause humaine comment peut-on l'imaginer et pour moi toute cette problématique globale de l'animal du vivant en général c'est quelque chose qui aurait depuis longtemps malheureusement c'est trop tard maintenant réunir tous les partis politiques qui ont comme objectif le partage des richesses parce que c'est du partage aussi c'est une façon que ce soit pour l'environnement pour l'écologie et bien on sait très bien que c'est les plus pauvres qui en général vont subir le plus les conséquences de notre incurie en matière d'environnement d'écologie et et même d'animaux d'agriculture etc donc je pense que ça aurait dû exister malheureusement bon moi je suis au parti socialiste vous le savez peut-être tous ou je ne l'ai peut-être pas dit moi je me suis beaucoup battu pour que les gens du PS aient aussi une responsabilité environnementale pourquoi laisser ça aux écologistes puisqu'on peut parfaitement on peut parfaitement partager les mêmes orientations les mêmes et les mêmes décisions mais ce n'est pas aussi simple que ça moi je le vois au parlement c'est probablement la même chose au parlement européen même si le fonctionnement est quelquefois un peu différent mais même dans la commission du développement durable à laquelle j'appartiens on a des postures tout d'un coup qui sont extrêmement dures à digérer dès lors qu'on parle d'agriculture d'élevage dès lors qu'on parle de nature d'écologie d'animaux de végétaux bon parce qu'il y a là des représentants des chasseurs des représentants des agriculteurs qui ont peur pour eux qui sont incapables de pouvoir dépasser la sphère de l'intérêt particulier pour aller vers la sphère de l'intérêt général et ça c'est extrêmement choquant c'est comme sur les circonscriptions où on est amené à voter des textes de loi ça n'arrange pas quelquefois sur des circonscriptions mais l'intérêt général veut que ce soit une bonne une bonne décision donc sachons d'une part et bien être ferme dans nos objectifs mais on attend aussi à la fois des citoyens et bien qu'ils fassent le minimum pour pouvoir s'interroger réfléchir à ces problématiques quand on va au supermarché c'est vrai que l'étiquetage n'est pas bien fait qu'il manque de l'étiquetage mais que les gens soient sensibles à ce qu'ils achètent quand on parle avec les associations moi je regrette les associations elles font un boulot remarquable mais elles ne sont pas capables de s'arranger tout ensemble et de faire quelque chose qui nous aideraient nous parce que ça aussi c'est un vrai frein à l'avancée des choses c'est que toutes les associations de protection des animaux ne s'entendent pas forcément très bien mais on n'est pas obligé de s'entendre sur tout on peut se fédérer et être une force de proposition une force j'allais dire de frappe c'est pas un terme très bien mais une force de proposition et nous on aurait affaire il y a d'autres associations écologistes d'ailleurs qui se sont regroupées en fédération et ça marche très très bien pourquoi les associations de protection des animaux ne le feraient pas parce qu'on en fait dans quelques temps d'ailleurs on voudrait faire avec Laurence Abeille un colloque que l'on prépare la semaine prochaine on reçoit des messages vous invitez telle association et pas telle autre et moi je ne viendrai pas parce qu'à celle-ci comment voulez-vous qu'on avance pardonnez-moi d'être aussi terre à terre mais quelquefois il y a de quoi se taper la tête contre les murs comment voulez-vous qu'on avance quand on est obligé de traiter des problèmes comme ça alors que la cause animale elle attend mieux que ça alors moi mon cri il est aussi de dire aux associations mais trouver un moyen pour pouvoir vous fédérer après vous discutez entre vous vous n'avez pas toujours la même vision des choses mais ok nous non plus on n'a pas toujours la même vision des choses mais au moins que nous parlementaires on est en face de nous des gens qui parlent la même voix pour défendre une cause qui m'apparaît être une cause noble une cause intelligente et une cause à ne pas laisser passer voilà ce que je voulais dire et puis je vais je vais peut-être je vais peut-être pas reprendre la parole comme j'ai mon dernier train qui n'est pas longtemps je vais peut-être devoir partir quand madame parlera donc je vous prie de m'en excuser et je vous remercie en tous les cas de votre présence donc Karen Sauter sur cette question de l'utilité d'un parti extra-parlementaire pour les animaux en France éventuellement ou si vous voulez aussi réagir à ce qui a été dit je pense qu'il est très important d'être visible c'est le point le plus important et sensibiliser les gens de ce fait vous pouvez le faire avec un parti politique si vous pouvez le faire avec un parti politique c'est une très bonne idée mais travailler ensemble avec des ONG en partenariat est également extrêmement très important c'est ce qu'on fait on travaille énormément avec les ONG en partenariat on reste en contact on voit ce qui se passe on suit les évolutions et également avec les scientifiques s'assurer qu'il y ait assez de personnes qui se rejoignent pour que le mouvement se développe et lorsqu'on a une opinion lorsqu'on l'essaye de faire passer par exemple un projet de loi au Parlement il faut s'assurer d'avoir les bons arguments scientifiques les bons fondamentaux et si vous avez tout ce groupe qui vous soutient c'est très important et lancer un parti politique alors que d'autres ne sont tout simplement pas prêts à traiter de la cause du bien-être animal et bien oui aux Pays-Bas par exemple beaucoup de pays ont dit nous sommes très verts on fait déjà beaucoup de choses pour le bien-être animal et dans le passé je vérifiais toujours les programmes des partis politiques avant de voter parce que je me disais lorsque j'aurais à partir de l'âge de 18 ans mon vote est très très important donc j'ai lu toutes les professions de foi je ne les lisais pas non seulement mais après au fur et à mesure des ans je me suis concentrée sur ce que les hommes politiques faisaient réellement je me suis rendu compte qu'ils mentaient et au moment des élections ils vous disent oui on va faire plus pour que les vaches puissent sortir et accès à des pâtures ne restent pas uniquement dans des stales mais en fait ils ne mettent pas réellement leur programme en coût en oeuvre donc il faut être vigilant et avec les ONG il faut faire suivre faire avancer les choses et si les choses ne changent pas il faut trouver des solutions différentes et vous avez parlé de sensibiliser le public c'est très important comment le faire et bien c'est à travers la politique et si ça doit être à travers la politique c'est comme ça qu'il faut le faire il faut être réaliste je dois dire qu'il y a une différence je ne suis pas épuisée je ne partage pas vos points de vue je ne suis pas épuisée je ne suis pas démoralisée parce que beaucoup de choses avancent déjà il y a beaucoup de points positifs et si vous devez envisager des façons différentes pour faire avancer votre opinion pour faire passer le message aux personnes par exemple pour l'élevage industriel nous avons fait des recherches sur ce qui se passe lorsque vous mangez moins de viande je répète on ne veut pas dire que tout le monde devienne végétarien mais lorsque vous faites attention à l'environnement faites attention à ce qui se passe pour les autres humains les frères humains de l'autre côté de la planète et bien nous aux Pays-Bas nous avons essayé de rendre les choses faciles dans nos calculs on s'est rendu compte si vous mangez un jour en moins de viande ça représente énormément d'économies par exemple en pétrole et 1 million de 100 000 tonnes de carbone d'économiser et bien donc ça permet de si on voit les choses comme ça ça permet de présenter les choses de façon différente c'est pour ça qu'on utilise également la politique on pose beaucoup de questions on pose beaucoup de questions au Parlement beaucoup de gens ont été très ça a énervé beaucoup de gens qu'on pose beaucoup de questions au Parlement et les gens ont dit ça coûte beaucoup d'argent de traiter de ces questions au Parlement on perd beaucoup de temps mais on s'est dit mais pourquoi est-ce que nous en fait pourquoi ces questions n'ont jamais été soulevées au Parlement c'est anormal que ces questions n'aient jamais été soulevées au Parlement et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses et changer les choses quels seraient pour vous les combats liés aux animaux qui ont le plus de chances d'aboutir dans les 10 ou 15 prochaines années qui s'allisent de la corrida je ne sais pas peut-être du gavage c'est dans l'actualité des cages en élevage que ce soit en France aux Pays-Bas en Europe aux Pays-Bas vous êtes assez en avance par rapport à nous alors il y a beaucoup de réformes que vous avez déjà obtenues qu'on n'a pas encore obtenues pour la réponse que je vais apporter peut-être vous décevoir je pense que le B.A.B. c'est le statut de l'animal et la refonte du code civil sur ce sujet-là après tout viendra automatiquement donc je pense que ce combat est important on peut procéder par petites touches mais je ne suis pas sûr qu'on y arrive ça m'étonnerait qu'on arrive à arrêter demain les élevages industriels même si on le veut même si on veut les diminuer etc le statut de l'animal je pense qu'on peut y arriver dans les années qui viennent en tous les cas voilà même si même si c'est pas simple mais en expliquant aux politiques qu'on ne va pas arrêter toute activité à cause du statut de l'animal on peut y arriver voilà moi je peux répondre sur l'Europe l'Europe évidemment n'a pas vocation à intervenir dans la législation civiliste de chacun des pays donc je suis tout à fait d'accord sur le fait que la réforme du statut dans le code civil serait un élément majeur en tout cas au niveau français je pense que la méthode européenne le fonctionnement européen fait que c'est pas là dessus qu'on va gagner en premier on va gagner sur les conditions de transport sur les conditions d'importation on va gagner sur les cirques sur les eaux enfin etc c'est-à-dire qu'il va y avoir des avancées qui vont être des avancées alors là pour le coup très pragmatique très dans la méthode européenne totalement insuffisante mais je suis d'accord avec Geneviève Guéard sur la question de l'élevage industriel on va pas gagner le modèle productiviste le modèle qui reste pour le moment archi-dominant qui est archi-dominant dans la pensée dans la recherche etc de croissance bon bref donc on va pas gagner là-dessus à court terme mais en France si j'étais parlementaire national bien sûr je me battrais sur la question de la réforme du code civil et de la question du statut virtuel et de meubles qui est fait à l'animal bien sûr sachant que ça peut bouger à travers maintenant un peu la jurisprudence qui commence alors ça a commencé par les animaux de compagnie mais on voit des sanctions de plus en plus fortes de plus en plus dures à l'égard des maltraitances envers les animaux donc c'est un début ça prouve quand même que ça bouge un petit peu dans la conscience collective y compris des magistrats donc ça c'est bon signe le code civil évidemment Est-ce que vous voulez dire deux mots là-dessus les combats qui vous paraissent être gagnables dans les prochaines années Je pense que si je regarde ce qui se passe juste aux Pays-Bas si vous le voulez bien par exemple le développement des farms industrielles c'est quelque chose qu'on peut stopper et également les subventions aux farms industrielles c'est quelque chose qu'on a fait nos banques ont financé des élevages industriels à l'étranger on peut arrêter cela je pense c'est ce qu'on a fait dans le passé on le fait encore il y a un certain nombre de grands points qu'on peut réaliser mais aussi des petits points vous avez parlé de petits points par exemple l'élevage des chiens aux Pays-Bas il y a beaucoup de chiens qui viennent d'Europe de l'Est parce que les gens veulent tout simplement acheter rappelez-moi le mot anglais pour certaines races des chiens de race qui viennent d'Europe de l'Est des races pures voilà donc il va y avoir de plus en plus de législation là-dessus on a déjà pas mal de législation mais en fait cette législation comment dirais-je n'est pas appliquée enfin on peut faire beaucoup plus si vous voulez tout simplement en lisant attentivement ce que dit la législation parce que la législation dit déjà que les animaux sont des animaux sensibles et nous avons des marchés aux chevaux aux Pays-Bas et ces chevaux sont vendus sur des marchés où il y a beaucoup de bruit des choses qui leur font très très peur très proche par exemple au Parlement on a décidé que l'on doit interdire ces marchés aux chevaux on a essayé de les faire interdire mais ça n'a pas fonctionné mais je pense qu'il va y avoir au moins une meilleure législation sur la façon dont ces chevaux sont présentés sur les marchés aux chevaux je crois qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire beaucoup de choses qu'on peut faire on va passer aux questions peut-être applaudir nos intervenants surtout si Geneviève s'en va et j'ai oublié de dire mais juste sur l'expérimentation animale on peut peut-être gagner aussi là-dessus sur la question de la vivisection de l'expérimentation animale on n'en a pas encore parlé il y aura peut-être des questions mais c'est un sujet qui là aussi commence à entrer dans les débats et évoluer avancer donc on peut peut-être gagner aussi là-dessus excusez-moi je dois partir c'est pas de la mauvaise volonté pour répondre à vos questions je suis désolée mais bon voilà voilà et puis je suis un peu plus loin de Paris que vous donc voilà sauf de madame merci en tout cas au revoir merci à vous oui bonjour donc David Chauvet je défends la cause animale comme vous et je j'ai aussi une activité de recherche autour des questions juridiques au sujet donc des droits des animaux alors j'aurais deux éléments à aborder rapidement déjà avant tout je voulais vous féliciter pour la qualité de vos interventions sans aucune langue de bois et avec une vraie franchise qu'il faut à mon avis saluer beaucoup parce que voilà c'est assez rare dans le monde politique et c'est d'autant plus appréciable la première chose quant à l'opportunité de la création d'un parti politique j'aimerais peut-être amener un élément positif même si je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit c'est que sans avoir aucune chance d'être élu avec le système électoral actuel si on part du principe qu'une élection se gagne aussi beaucoup à la marge le simple fait de visibiliser un potentiel électoral permettrait peut-être aux politiques sinon de savoir ce qu'ils ont à gagner ou au moins de savoir ce qu'ils ont à perdre ça c'est une première chose donc qui pourrait plaider éventuellement en faveur de la création d'un parti animaliste outre d'autres éléments comme éventuellement l'impact médiatique ou le fait d'apporter dans la sphère politique la question de l'animal qui malgré les sarcasmes qu'on rencontre au début est une façon de passer un échelon supérieur ça c'est le premier élément sur lequel j'aimerais avoir votre avis alors l'autre élément malheureusement Geneviève Gaillard est parti donc je ne pourrais pas lui poser la question mais je voulais quand même insister sur le point qu'il y a quand même une réforme du code civil que cette réforme a extirpé les animaux implicitement des biens puisque les animaux sont soumis au régime des biens il n'est pas question simplement de la sensibilité des animaux et à partir de là c'est vrai que j'aurais aimé avoir des précisions sur des réformes supplémentaires que prévoyait Geneviève Gaillard est-ce qu'elle comptait par exemple plaider pour une personnalité juridique des animaux ce qui est tout de même assez ambitieux ou quelle autre réforme d'une importance telle qu'il faille continuer de s'obstiner si je puis dire sur ce dossier alors qu'il y a peut-être d'autres questions tout aussi importantes et qui sans entraîner d'abolition par exemple d'abolition du foie du gavage ou d'autres choses peuvent avoir un intérêt ne serait-ce que par exemple la création d'un secrétariat à la condition animale ou ce genre de choses voilà je vous remercie on répond très très vite sur le parti animal encore une fois je n'ai pas de réponse oui ça peut jouer à la marge maintenant je rejoins tout à fait ce qu'a dit Geneviève pour que ça marche il faut que la classe politique dans son ensemble considère qu'il y a une unité de ce parti et que ce parti peut par exemple donner des consignes de vote qui seront respectées or quand on voit que les associations c'est le même problème que les écolos c'est à dire qu'à partir du moment où chacun tire de son côté que certains ça ne fait pas peur on voit sur la question d'autres questions par exemple les EGM ou je ne sais pas les gaz de schiste il n'y a pas eu besoin d'un parti politique parce que le mouvement associatif citoyen a été tellement fort je ne sais pas vous allez en Ardèche vous mettez 400 personnes sur ce sujet là immédiatement donc ça la classe politique elle a tout de suite compris elle n'a pas eu besoin d'un parti dédié elle s'est dit oulala là sur ce sujet là j'ai tout à prendre je vais prendre des coups pour défendre un déric ça ne vaut pas le coup donc ils feront la même sur la question du droit animal ou du bien-être animal ils diront bon mais là en l'état donc je ne sais pas parti pourquoi pas la première étape est celle qui a été annoncée c'est pas à nous en tant que politique de dire comment doit s'organiser la société civile mais c'est vrai que s'il y avait l'équivalent de ce qu'a fait FNE par exemple pour le monde environnemental c'est-à-dire de fédérer plusieurs milliers d'associations évidemment ça donne un poids beaucoup plus fort et moi je l'avais vu au moment du Grenelle de l'environnement c'est évidemment plus fort l'autre question sur le statut je ne peux pas répondre pour Geneviève Gaillard je ne connais pas quel est précisément le rapport de force c'est vrai qu'on aimerait bien sortir du statut de meuble parce qu'en fait c'est créer un nouveau statut pour l'être doué de sensibilité qui est l'animal mais on le voit avec le droit de la nature on a le défenseur des enfants par exemple ça commence il y a certains pays où on met un statut spécifique avec un défenseur pourquoi ne pas créer un statut de défenseur de l'animal ça a été fait dans certains pays il aurait la possibilité d'ester en justice il aurait la possibilité comme un médiateur d'intervenir ça serait un progrès considérable donc oui il y a des solutions encore une fois on en est loin on vient à peine en France de créer le défenseur de l'enfant donc quand moi j'étais jeune avocat ça n'existait pas donc on voit que les choses évoluent mais je crois que Geneviève elle est très sensible au fait qu'en l'état dans le code civil on ne parle quasiment que des animaux de compagnie elle aimerait et elle s'est battue depuis très longtemps sur la question de l'animal sauvage et elle a raison elle a raison elle essaye de ne pas dissocier au sein du monde animal là aussi entre ceux qui sont à côté et ceux qui seraient un peu plus loin mais je ne réponds pas pour elle mais peut-être ça répond un peu à votre question oui alors d'une part je voulais aussi remercier les intervenants ce qui a été dit m'a fait j'avais d'abord deux pensées qui me sont venues des rapports un petit peu historiques donc je me suis dit qu'il ne fallait effectivement pas perdre le moral parce qu'il y a quelques décennies en arrière les gens qui luttaient contre l'esclavagisme c'était l'arrière-garde ceux qui voulaient le droit de vote des femmes c'était des billes mentaux donc je veux dire je pense qu'il faut voilà il faut resituer les choses dans l'histoire et par ailleurs petite observation aussi on a parlé ici beaucoup des intérêts économiques liés à l'élevage voire même à l'animal loisir etc et je me dis que dans d'autres domaines on se pose beaucoup moins la question alors là ma prise de position elle est très politique mais je me dis que quand on ferme des usines quand on a fermé les mines etc on n'a pas demandé à tous ces gens qui se retrouvaient au chômage personne ne l'a demandé leur avis ni n'a proposé de solutions alternatives si vous voulez donc je trouve qu'on accorde beaucoup d'intérêt à la parole et aux intérêts j'ai rien contre les agriculteurs en tant que tels mais je veux dire que je trouve que là bon ça c'est autre chose mais je voulais juste le signaler pour en revenir vraiment à la condition animale et spécifiquement madame Terneux a signalé tout à l'heure a dit les politiques sont des ignorants et c'est enfin moi je travaille surtout sur la thématique de l'expérimentation animale et je trouve que c'est justement un sujet où les politiques sont très peu informées parce que c'est un sujet très complexe qui touche des domaines d'activité très très différents on nous parle toujours de la médecine mais il y a des tas d'autres domaines qui sont concernés ça va de voilà de l'agroalimentaire en passant par les recherches militaires enfin bon bref et je pense que là il y a effectivement une lacune en termes d'information des élus je pense qu'ils ne sont pas tous de de mauvaise volonté mais je pense qu'ils ne connaissent pas bien le sujet ils ont en face d'eux un pouvoir scientifique qu'il est toujours un peu délicat de contrarier on va dire parce qu'ils craignent de ne pas avoir les arguments les arguments nécessaires donc je voulais en fait poser à la fois cette question parce que il y a des je pense que pour le coup économiquement de travailler sur les méthodes alternatives ça veut dire c'est un secteur d'innovation au niveau de la recherche c'est créateur d'emplois il y a ensuite des brevets qui peuvent effectivement être commercialisés pour l'instant les brevets on les achète aux allemands et aux américains parce que là encore en France on est totalement en queue de peloton et je voulais savoir si on pourrait il y aurait éventuellement des démarches de la part des ONG des comités scientifiques pour le développement des méthodes alternatives des choses qui pourraient aider nos élus à ma foi à se positionner de manière sur cette question d'avoir les éléments pour se positionner sur cette question je suis désolée j'ai un petit peu débordé mais voilà je vous remercie je suis tout à fait d'accord il y a beaucoup d'ignorance en ce qui concerne les tests sur les animaux c'est pour ça qu'au début de cette année on a commencé donc très récemment par la publication d'un livre également des documentaires mais principalement un livre sur ce thème particulier parce que je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense également qu'il y a des problèmes liés à la législation parce que beaucoup de subventions sont utilisées pour les expériences sur les animaux et pas sur les alternatives et pour les médicaments qui sont mis sur le marché ils doivent être testés sur les animaux mais c'est très disons très peu avancés parce qu'il y a beaucoup de recherches qui montrent que la façon dont les médicaments agissent sur les animaux est très différente sur la façon sur l'impact sur les humains et il n'y a pas vraiment de base scientifique j'ai parlé avec des chercheurs des jeunes chercheurs du monde entier récemment qui font des recherches sur les alternatives à l'expérimentation et ils ont dit que ce n'est pas seulement un problème du fait qu'ils n'ont pas assez de financement qu'il n'y a pas assez de financement pour les alternatives mais aussi le problème c'est qu'il y a un certain groupe de chercheurs très influents qui sont plus âgés et qui ont une attitude un petit peu datée qui est que lorsque vous faites des tests il faut tester sur les animaux même lorsqu'il y a des alternatives ils les écartent donc c'est un énorme problème Juste sur ce point là on a quand même une évolution l'Europe a interdit sur la question des cosmétiques donc on a eu une première avancée où là dans la balance coûts et avantages sur la question des cosmétiques ça a été clairement interdit en disant on ne peut plus procéder à de la vivisection ni utiliser les animaux dans le cadre de la recherche purement cosmétique donc voilà on a un peu bougé je vous l'ai dit juste avant en aparté mais je le dis en public quand on a fait au Parlement européen une grande conférence avec les ONG avec des associations sur la question de la vivisection et donc des expérimentations animales et alternatives les labos ont amené deux prix Nobel voilà c'est à dire qu'à la tribune vous aviez des experts vous aviez un certain nombre de gens qui essayaient de porter un débat contradictoire mais c'est clair que quand vous avez deux prix Nobel un prix Nobel de médecine un prix Nobel de biologie qui vient qui vous explique qu'on ne peut pas faire sans l'expérimentation animale parce que demain ce sont des enfants qui vont mourir qu'on n'aura pas etc. c'est très dur pour un député qui n'a pas nécessairement les données donc vous nous disiez est-ce que vous pouvez nous aider bien sûr il faut donner les éléments il faut qu'il y ait des scientifiques qui aident et qui portent ce débat après il faut savoir qu'en face là aussi c'est du lobby c'est de l'argent et quand on vous je vous assure que quand on vous met deux prix Nobel c'est très dur après pour quelqu'un même un médecin qui va prendre la parole et qui va dire écoutez mes collègues c'est n'importe quoi c'est pas facile c'est pas facile voilà donc il y a des rapports de force qui ne sont pas nécessairement en votre faveur ni en notre faveur mais il faut bien sûr il faut continuer et je vous dis ça s'est gagné pour la cosmétique donc ça se gagnera pour d'autres domaines au fur et à mesure après on sait que les méthodes alternatives qui créeraient de l'emploi qui créeraient ça coûte cher ça coûte cher c'est toujours la même chose c'est à dire qu'un labo il a intérêt elle est la méthode la plus facile pour lui même si elle n'est pas très efficiente il s'en fout il a les tests qui lui permettent de mettre son médicament sur le marché donc c'est ça qu'il faut revoir c'est à dire parce que lui il a intérêt s'il doit bousiller mille souris sans chimpanzé il s'en fout c'est pas son problème son problème c'est que le médicament soit autorisé donc il faut que les tests soient aussi modifiés ça veut dire qu'il faut travailler là aussi en amont mais oui bien sûr vous pouvez nous aider on a besoin de vous ça c'est clair peut-être cette revue existe-t-elle encore elle s'intitulait en 1990 science et technologie et il y avait un numéro spécial que j'ai chez moi malheureusement je ne l'ai pas apporté qui décrivait les techniques de remplacement donc en 1990 afin de n'expérimenter que sur 3 ou 4% à l'époque sur les animaux et en expliquant donc les techniques de remplacement les laboratoires qui n'utilisaient pas les animaux pour leurs expériences et ça ça remonte 1990 ça fait loin donc ça existait déjà ensuite il y a le bulletin de la revue enfin la revue qui s'appelle Pro Anima qui décrit des témoignages de professeurs bon ce ne sont peut-être pas des prix Nobel de professeurs qui se passent des animaux dans leur laboratoire donc je ne vois pas pourquoi il y aurait des problèmes à ce niveau-là et quand vous parlez d'argent un exemple tout simple il y a un médicament pour animaux qui s'appelle le Fortecor dont vous avez peut-être entendu parler qui pour les chats et pour les problèmes rénaux et pour les chiens pour les problèmes cardiaques même médicament de chaque côté il y a un chien il y a un chat selon l'utilisation qu'en fait le propriétaire ce médicament était vendu en pharmacie moins de 11 euros en 2011 il est passé à plus de 24 et parfois 25 euros alors qu'il est sur le marché depuis longtemps donc je ne pense pas qu'il faille pleurer sur le sort et le coût que peuvent avoir les médicaments ou la recherche pour les laboratoires je pense que c'est une question peut-être d'habitude je me demande s'il faut croire ça d'utiliser des animaux alors que les techniques de remplacement existent depuis plus de 30 ans bientôt si ça continue comme ça d'autre part en ce qui concerne le statut de l'animal comme vous le savez ça a été modifié si je ne m'abuse en février 2015 on reconnaît que ce n'est plus un meuble mais par contre la fondation Brigitte Bardot et d'autres associations voulaient que le cheval notamment soit considéré comme un compagnon entre guillemets et d'autres animaux ce qui ne permettait plus évidemment de les mettre dans le secteur de la boucherie etc bon donc ça je ne sais pas si ça arrivera un jour et personne n'a parlé bon c'était peut-être un peu ridicule je ne sais pas enfin c'était peut-être de bonne foi de madame Pamela Anderson qui a été l'objet de moqueries de la part de journalistes lorsqu'elle s'est présentée elle n'a même pas été reçue dans l'enceinte du parlement évidemment elle a été reçue dans un bureau une espèce d'annexe on s'est surtout fichu d'elle sur sa plastique etc ses beautés fanées passées comme on se moque d'ailleurs de madame Brigitte Bardot et on n'a pas du tout parlé du scandale du gavage des oies madame Christiane Lambert qu'il m'a été donnée de citer lors d'une précédente conférence qui est la vice-présidente de la FNSEA a pris la liberté de dire à la télévision française à maintes reprises que ce n'était pas du tout douloureux d'introduire une espèce de tube pour gaver les canards les oies etc et j'ai répondu par personne interposée que je voudrais bien que madame Christiane Lambert qui prône la souffrance des canards et des oies se prête à cette expérience je ne sais pas si elle aimerait que ça dure plus de 3 secondes alors voilà mes questions pourquoi en fait toutes ces techniques de remplacement existent on ne les met pas à profit et pourquoi on s'est moqué de la démarche de madame Pamela Anderson les députés de droite ou de gauche se sont tous gaussés de cette personne voilà merci alors très vite sur la question madame Lambert n'est pas une oie c'est ce qu'elle va vous répondre donc par définition elle n'est pas là pour être gavée mais alors en ce qui concerne le gavage nous avions nous et nous avons porté et défendu c'est pas nous qui l'avions présenté mais nous avons défendu et voté une résolution pour interdire tous les procédés cruels à l'encontre des animaux dont le gavage et le foie gras donc on l'avait clairement explicité on a perdu sur cette résolution cette résolution n'a pas été adoptée mais en tout cas on l'a portée et on l'a défendue donc bien sûr c'est une pratique cruelle qu'il y aurait lieu et qu'il y a lieu d'interdire en ce qui concerne l'arrivée de madame Pamela Anderson c'est exactement la même chose que effectivement pour madame Brigitte Bardot ou d'autres c'est-à-dire qu'en gros il y a toute une partie de la classe politique qui considère qu'elle a un monopole et que donc une femme elle est bien à sa place quand elle veut faire de la télé ou quand elle veut courir sur une plage mais que cette personne qui par ailleurs est une végétarienne militante qui depuis des années se bat pour la défense des animaux vienne au Parlement français là c'est pas possible on ne peut même pas essayer d'entendre ce qu'elle a à dire c'est évidemment scandaleux c'est une marque à la fois de machisme minable et de monopole de la classe politique qui n'entend pas voir la société civile intervenir c'est donc je n'ai évidemment rien à ajouter à ce que vous avez dit vous me demandez mon opinion je vous la donne c'est un double scandale d'abord parce que la question du gavage évidemment est une question de cruauté envers les animaux et doit pouvoir être débattue je ne dis pas qu'on ne peut pas imposer un certain nombre de choses je suis un démocrate mais elle doit pouvoir être débattue et deuxièmement une femme qui a consacré ou qui consacre sa notoriété à essayer d'aider une cause je veux dire la même qui viendrait défendre le droit des enfants etc personne ne dirait rien simplement là elle vient pour défendre le bien-être animal et donc on lui renvoie son passé on lui renvoie sa plastique des choses qui sont indécentes si ça avait été un homme la question ne se poserait pas donc c'est scandaleux la manière dont madame Pamela Anderson a été reçue à l'Assemblée nationale ça ne fait pas honneur à la classe politique française voilà et alors pour les labos je l'ai dit c'est juste une question de coût c'est tout simplement tant que la mise sur le marché des médicaments pourra passer par l'expérimentation animale et tant que ça leur coûtera moins cher alors ils continueront à le faire donc il faut que la loi intervienne j'ai dit on a réussi à le faire pour les cosmétiques il faut qu'on arrive à le faire pour d'autres sujets mais vous avez parfaitement raison madame ça fait des années que les procédés alternatifs sont connus et même pire il y a un certain nombre de médecins et de biologistes qui viennent dire que l'expérimentation animale est dangereuse pour la mise sur le marché parce que ce ne sont pas les mêmes caractéristiques et que c'est donc un piège de faire croire que parce que les animaux et on l'a vu récemment d'ailleurs malheureusement à Rennes on voit très bien qu'il y a là des difficultés donc c'est même peut-être encore plus grave que ce qui nous est dit donc bien sûr il faut tout faire après je ne suis pas scientifique donc si on m'explique que dans 3 ou 4% des cas on ne peut pas faire autrement je l'entendrai je l'entendrai bien sûr mais je n'ai pas la réponse ce qui est sûr c'est qu'on l'utilise dans des conditions absolument disproportionnées et anormales donc je partage ce que vous avez dit bien sûr je me permets juste de reposer une question parce qu'on évoque le cas de cette proposition de loi sur le gavage il me semble que ça a quand même révélé des tensions sur ce sujet là au sein de l'ELEV et oui je suis désolé de poser cette question là c'est pas gentil de me demander ça parce que d'un côté on voit qu'il y a quand même c'est tout à fait exact je l'ai dit tout à l'heure il y a des gens qui poussent vous parliez de la commission animaux quand on voit par exemple le programme pour les régionales de l'ELEV dans l'Ile-de-France c'était quand même assez écoutez on m'a dit tout à l'heure que je ne pratiquais pas la langue de bois donc je ne vais pas la pratiquer les bras m'en sont tombés quand j'ai lu le communiqué qu'ont fait un certain nombre de députés qui se déclarent encore écologistes et qui vont saboter saboter je dis bien parce que faire une conférence de presse faire un communiqué de presse c'est saboter à la limite ils auraient eu le droit de dire qu'ils n'étaient pas d'accord par exemple Geneviève Gaillard qui était là ce n'est pas la trahir que de dire qu'elle n'aurait pas choisi la même méthode médiatique pour apporter ce sujet ça c'est un choix politique est-ce que c'est le bon moment est-ce que ça je comprends qu'on en débatte en revanche les bras m'en sont tombés quand j'ai vu des députés se déclarant écologistes attaquer comme ça leur collègue Laurence en plus Laurence Abeil est quelqu'un qui se consacre énormément à la défense des animaux au sein du Parlement non seulement je ne les défendrai pas mais parfois j'ai honte j'ai honte du comportement des écologistes politiques pas que des écologistes mais là vous m'interpellez en tant qu'écologiste j'ai honte et je n'ai pas honte de le dire j'ai honte du comportement de certains de mes collègues qui ne ne semblent pas prendre en compte l'ensemble de de ce que représente la pensée écologique l'action écologique d'abord dans l'écologie il y a le respect il y a déjà rien que ça le respect d'un député qui fait son travail le respect de madame Pamela Anderson déjà ça le simple respect humain et ils ne l'ont même pas donc ils ont fait de la base politique on va dire ça comme ça bon c'est minable voilà je ne peux pas vous dire plus j'ai pas envie j'avais pas envie je n'ai pas réagi je me suis fait reprocher sur Twitter de ne pas avoir fait un propre CP et j'ai dit je n'ai pas eu envie de le faire parce que je n'avais pas envie encore d'en mettre une couche parce qu'à chaque fois c'est remettre un euro dans la machine et puis c'est repartir mais là je le dis très clairement je le dis même publiquement puisqu'on a enregistré j'ai honte de se communiquer de presse et ça n'est pas ma vision de l'écologie voilà c'est tout bonjour j'aurais une question concernant enfin je milite pour l'abolition la suppression de l'élevage intensif je vous avouerais que je suis venue ici à cette conférence pour chercher une lueur d'espoir et que je n'en ai pas trouvé puisque donc certains d'entre vous disaient que la classe politique est relativement ignorante sur certaines thématiques par ailleurs il y a d'énormes enjeux économiques et financiers pour le maintien donc de ce système productiviste et concentrationnaire on dit aussi que la société donc en Europe du moins est fortement sensibilisée à la suppression de l'élevage intensif mais dès lors qu'il s'agit de payer son bœuf moins cher pardon d'acheter son bœuf plus cher puisque finalement c'est ce qui permet ce système productiviste nous permet d'avoir des hamburgers chez McDonald's à 1 euro et même si les gens ne se rendent pas compte que finalement manger de la viande deux fois par jour en abondance et bien c'est soutenir ce système d'élevage absolument ignoble donc l'on dit d'un côté que de toute façon les politiques ne font rien puisque la condition animale ne constitue pas un enjeu électoral qui a énormément d'enjeux financiers économiques derrière derrière les citoyens sont sensibilisés à la cause mais ne font rien puisqu'il s'agit de changer de comportement de vie qu'est-ce qui fera finalement qu'est-ce qui apportera le changement selon vous puisque vous avez une grande expérience de combat politique dont c'est devenu une question sociétale mais finalement qu'est-ce qui va faire bouger les lignes de force entre les industriels les politiciens et nous nous simples citoyens alors vous avez cité tout à l'heure l'abolition de l'esclavage l'abolition de l'esclavage a pris 400 ans je crois est-ce qu'il va falloir attendre 400 ans pour que l'élevage intensif soit supprimé au profit de méthodes alternatives parce qu'il faut quand même rappeler que c'est un milliard d'animaux tués par an en France et 65 milliards d'animaux tués par an dans le monde pour la viande sans compter que les chinois et les indiens moi-même je suis chinoise mais je suis végétarienne sans compter que il va y avoir 9 milliards de personnes à nourrir en 2050 avec l'arrivée des chinois et des indiens qui étaient initialement plutôt végétariens mais commencent à apprécier la viande il va y avoir une explosion de la demande de produits carnés quelles sont les lueurs d'espoir que vous pouvez nous apporter là-dessus est-ce qu'il faut combattre au niveau politique au niveau de la société est-ce qu'il faut essayer de convaincre par des actions sociales ou est-ce qu'il faut mettre l'effort ou finalement est-ce que c'est un combat perdu sachant qu'il y a des études prospectives qui annoncent pour 2050 la fin de toute façon de l'élevage intensif parce qu'il n'y aura plus assez d'eau douce qu'il n'y aura pas assez de pâturage que de toute façon c'est un système qui produit des protéines de façon complètement irrationnelle et finalement c'est une question environnementale qui va nous apporter la solution à une condition qui relevait de la condition animale ce que je trouve vraiment triste pardon c'est pas triste ne soyez pas triste madame j'ai dit au départ que tout était lié alors je vais vous résoudre la question des 400 ans on ne peut pas tenir sur ce modèle là encore 400 ans parce que c'est justement parce qu'on est en train d'arriver au bout d'un système au bout d'une logique ça ne tiendra pas alors malheureusement il y a une question environnementale il y a la forêt amazonienne qui est en train d'être détruite alors je ne parle pas de l'Indonésie pour d'autres raisons mais la forêt amazonienne c'est pour donner le soja en plus du soja au GM à Monsanto ou à Cardinal ou d'autres et évidemment pour nourrir sur des élevages hors sol pour nourrir nos vaches donc non tout est lié alors vous posez la question est-ce que la classe politique fait son boulot ou pas là-dessus il y a des politiques qui font leur boulot quand je disais tout à l'heure qu'au Parlement européen on s'est battu là-dessus quand j'ai fait ma conférence sur le traité transatlantique et la condition de l'élevage industriel je ne suis pas tout seul à faire ça on est un certain nombre de députés nous sommes encore minoritaires ça ne veut pas dire que ça a été dit tout à l'heure le combat aussi contre l'esclavage contre le travail des enfants la nuit est un combat minoritaire en Chine je suis sûr qu'il y a des gens qui sont en train de se battre contre l'exploitation des enfants ou des femmes dans des conditions de travail indécentes pour le moment ils sont minoritaires voire même mis en prison mais à un moment ou à un autre ils vont vraisemblablement gagner et les conditions sociales en Chine s'amélioreront et c'est une évidence ça prendra le temps je ne peux pas je ne suis pas de vin donc pour ce qui est de l'élevage industriel il faut évidemment continuer à se battre et il faut expliquer ce que vous avez dit à la fin il ne faut pas dire c'est triste il faut bien comprendre que la survie la survie de la civilisation humaine la survie de l'eau la survie de la terre qui est la terre nourricière pour arriver à nourrir 10 milliards de personnes et bien il faut que l'on prenne aussi en compte la question animale il faut que l'on mange moins de viande je vais dire pas du tout mais ça c'est un choix encore une fois qui doit se faire de manière individuelle et démocratique mais on peut déjà faire en sorte que les conditions d'élevage soient des conditions décentes donc arrêter l'élevage industriel préserver l'élevage traditionnel et faire en sorte que les vaches mangent et voient de l'herbe c'est déjà c'est déjà quelque chose donc c'est ça qu'il faut faire il faut lier les choses donc ne soyez pas désolé que la question environnementale prime la question animale je répète ce que j'ai dit en introduction c'est la même chose c'est la solidarité du vivant sous toutes ses formes et on gagnera sur le tout ou on ne gagnera pas mais si on ne gagne pas comprenez bien qu'à la fin la nature gagnera ça sera juste la civilisation humaine qui sera balayée parce que la nature en elle-même elle reprendra la main elle reprendra la main mais combien de barbarie combien de guerre combien de souffrance combien de centaines de millions qui seront déplacés parce qu'il n'y aura plus d'eau parce que etc etc et combien de gens vont mourir de faim je rappelle quand même que sur cette planète qui n'a jamais été aussi riche il y a près d'un milliard de faim un milliard de gens qui sont dans la souffrance qui ne peuvent pas manger à leur faim et pareil sur l'accès à l'eau donc on voit bien que ces combats-là sont liés donc je vous assure soyez pas pessimistes sur le fait qu'à la fin ça gagne simplement moi ce qui m'inquiète c'est combien de souffrance combien de barbarie combien de guerre avant qu'on y arrive mais on y arrivera on ne peut pas continuer sur ce modèle-là il n'y a pas assez d'eau il n'y a pas assez de terre il n'y a pas assez de forêt pour que l'on puisse tout détruire et continuer à détruire donc le bien-être animal ira avec le bien-être humain et ira avec la préservation de la nature et ça veut dire qu'il faut continuer à défendre l'ensemble de ces causes en fait vous avez tout dit je crois tout ce que je voulais dire je suis tout à fait d'accord ne soyez pas déprimés gardez l'espoir je pense que le mouvement se développe au début beaucoup de personnes manchaient moins de viande pour des questions du bien-être animal mais il y a tellement d'autres questions et crises qu'on va devoir traverser que même si vous n'intéressez pas au bien-être animal vous allez si vous vous intéressez de toute façon parce que vous ne voulez pas par exemple que d'autres êtres humains souffrent de famine ou vous voulez protéger votre santé il y a un autre aspect positif c'est qu'il y a beaucoup de bons substituts qui existent actuellement si vous allez au supermarché maintenant par rapport à il y a 10 ans il y a 10 ans ce n'était pas facile de trouver des remplacements à la viande maintenant c'est beaucoup plus facile ça devient de plus en plus difficile donc je pense que lorsqu'un pays devient de plus en plus riche les personnes qui commençaient dans le passé les personnes commençaient à manger de plus en plus de viande c'est ce que vous avez dit c'est ce qui se passe en Chine et même en Inde mais moi je crois que lorsque vous comparez ça à quelque chose assez étrange un téléphone lorsque vous allez dans un pays qui n'a pas de téléphone ils ne commencent pas à utiliser des téléphones avec fil ils passent directement au mobile parce que c'est un meilleur substitut aux anciens téléphones avec des câbles et je pense que ça va être la même chose avec la viande lorsque les pays vont avoir plus de richesse auront des bons substituts vous n'allez pas commencer avec les vieux systèmes vous voulez avoir les bons substituts vous aurez les bons substituts dès le départ et je crois qu'à l'avenir lorsque un pays va avoir accès à plus de richesse il va passer directement à des substituts végétaux à l'avion et il y a beaucoup d'espoir et je pense il y a beaucoup d'espoir parce que non seulement la population est plus sensibilisée mais également les politiques sont plus sensibilisées on ne peut pas et savent maintenant qu'on ne peut pas continuer comme actuellement et les ONG jouent un rôle très important dans ce domaine dans ce mouvement par exemple comme nous avons également une organisation néerlandaise qui traite du fait que des animaux sont élevés dans des fermes industriels comment ils vivent comment ils souffrent etc. ils font beaucoup de lobbying auprès des supermarchés ils l'ont fait et ça a fonctionné et les choses ont changé donc vous voyez les choses évoluent lentement mais elles évoluent et lorsque vous continuez à traiter la question de différents sous différents angles du point de vue des politiques mais du point de vue des consommateurs également du point de vue des producteurs et bien ensemble et en utilisant ces diverses méthodes vous pouvez faire changer les choses plus rapidement donc je reste positive et optimiste on va prendre encore deux questions et je vais vous demander d'être très bref dans vos questions parce que l'heure est bientôt venue de terminer cette séance voilà c'est juste un mot pour vous monsieur Durand je respecte profondément votre travail mais je trouve ça triste de dire que le fait de manger de la viande c'est un choix individuel parce que vous ne demandez pas l'avis à l'animal comme madame Gaillard a dit qu'elle ne voulait pas qu'on lui impose de manger végétarien or elle ne tient pas compte de l'animal à qui on supprime la vie et lui on lui impose ça voilà juste ça et je pense que c'est nécessaire la création d'un parti animal en France parce que je suis désolée monsieur Durand je vous respecte profondément encore une fois mais je ne vote pas écologiste à cause de vos positions sociales sur la société voilà cette dérive gauchiste du parti écologiste ne me plaît pas et je ne vote pas écologiste pour cette raison j'en suis désolée mais c'est pour ça que je pense que la création d'un parti animal indépendant des questions de société me paraît essentielle merci beaucoup j'aimerais en fait réagir très rapidement sur notre site internet nous avons une boîte à outils pour les gens qui aimeraient développer un parti politique pour les animaux en Australie au Portugal en Espagne je ne sais pas dans combien de pays nous avons commencé à voir des partis politiques pour les animaux et ces partis ont pleinement réussi donc si vous aimeriez en fait fonder un parti politique pour les animaux vous pouvez aller sur notre site web www.partifortheanimals.com juste un mot pour vous répondre je suis profondément démocrate et pacifiste donc je suis pour le respect de l'expression la plus large et si vous estimez vous avez parfaitement raison de ne pas voter écologiste si vous considérez qu'il y a des dérives du parti écologiste mais je distingue bien pour ma part le parti écologiste de combat écologiste d'une manière générale je comprends très bien qu'on ne se retrouve pas dans la plateforme d'un parti moi-même mais on peut en parler longtemps c'est un autre sujet donc bien sûr vous avez le droit vous avez même la nécessité de le faire sur encore une fois si vous pensez qu'il y a un espace politique à prendre prenez-le moi ça m'arrangera parce que même au sein du mouvement écologiste on aura vocation pour ceux qui défendent la cause animale à dire mais regardez il y a d'autres partenaires il y a d'autres donc je préférerais m'appuyer électoralement sur un parti qui défend le bien-être animal que je sais pas moi sur parfois certains partis productivistes avec lesquels on est obligé de travailler alors qu'on ne partage quasiment aucune valeur donc aucun problème faites-le faites-le bien et faites en sorte que ça marche deuxième chose sur le végétal il y a des choses que l'on peut obtenir par la loi c'est pour ça que je vous disais la responsabilité individuelle il y a des choses qu'on peut obtenir par la loi à court terme par exemple l'interdiction du gavage parce que la société commence à être en situation d'admettre cela et donc vous pouvez faire passer une loi qui dit du jour au lendemain on interdit le gavage ça va un peu critiquer dans le sud-ouest etc mais on peut y arriver si on arrive à avoir une majorité on ne peut pas en l'état de nos fonctionnements démocratiques qu'on peut interdire l'élevage industriel dans certaines conditions dire on ne peut pas donner moins de je ne sais pas je dis n'importe quoi 3 mètres carrés on peut obliger à ce que les vaches soient sorties tant de fois par jour ok en l'état de nos démocraties on ne peut pas on ne peut pas dire demain matin je passe une loi qui interdit de manger de la viande on ne pourra pas le faire donc c'est simplement moi je suis obligé de raisonner en tant qu'institutionnel je suis élu et donc je sais très bien ce que je peux faire ou pas je ne suis pas dictateur et je ne peux pas imposer ça en l'état de la société je ne dis pas qu'il ne faut pas y aller je ne dis pas qu'il ne faut pas que des associations se battent pour ça je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait des élus par exemple mon ami Jacques Bouteau qui est maire du deuxième arrondissement vous le savez il a imposé le repas végétarien mais il n'a pas imposé qu'un repas végétarien il a simplement fait en sorte qu'il y ait toujours un repas végétarien au sein de toutes les cantines du deuxième arrondissement c'est un progrès et il sait très bien Jacques que s'il avait dit je ne mets plus que du végétarien ça aurait été interdit par le conseil d'état ou par le conseil constitutionnel enfin bon voilà donc il y a des transitions il y a des étapes j'entends ce que vous dites je vous remercie de respecter mon travail je respecte tout à fait votre position je pense qu'à terme la société sera peut-être mûre pour cela alors il faut parfois avancer sur la société il faut qu'il y ait des lois qui incitent à quelque chose mais là en l'état madame je ne peux pas vous dire honnêtement et en conscience on peut interdire l'élevage et la consommation de viande en France ou ailleurs maintenant ça ne me paraît pas possible c'est pour ça que j'ai dit il faut des combats et de la responsabilité individuelle et puis après ça développera ou pas je pense que ça va se développer je pense que les gens mangent déjà beaucoup moins de viande qu'avant qu'ils ont conscience de ce que ça engendre donc voilà c'est une question de temps mais il faut donner le choix il faut qu'il y ait des repas végétariens et ça nous nous battons et ça la loi peut l'imposer qu'il y ait des repas végétariens par exemple dans tout ce qui est public les universités les écoles les maisons de retraite les hôpitaux donc là on va déjà faire avancer oui oui mais là je vous l'ai dit pour moi la gauche et la droite sur ces sujets là c'est comme une éolienne pour moi une éolienne c'est ni de gauche ni de droite ça produit de l'énergie avec du vent voilà donc c'est pour moi c'est exactement la même chose après là où nous avons un problème politique et c'est pour ça que je me suis engagé dans un mouvement écologiste je pense que le modèle productiviste qui est le modèle dominant à la fois à droite et malheureusement pour une grande part à gauche n'est pas de nature à résoudre les problématiques que nous aurons à nous poser au 21ème siècle donc c'est pour ça que j'ai fait je veux dire que je suis militant écolo mais je répète j'aimerais bien être plutôt dans le mainstream mais encore faudrait-il que les grands partis aient conscience de ces urgences pour le moment ils ne l'ont pas ils préfèrent privilégier les grands industriels au motif d'un emploi à court terme ou de je ne sais quoi bon ce sont des combats à mener mais quand vous aurez lancé votre parti pour les animaux et que vous aurez vous pourrez compter en tout cas sur moi pour vous soutenir à chaque fois que vous défendrez la cause animale j'essaierai d'être à vos côtés j'aimerais en fait revenir sur une chose je ne pense pas qu'il soit possible de forcer tout le monde à être végétarien mais on peut voir les choses d'une autre façon moi-même je suis végétarienne et souvent je vais dans des soirées et il faut que je dise que je fasse un régime en fait et par exemple si on prend un avion on peut simplement dire qu'on veut quelque chose qui n'est pas de la viande donc si on veut autre chose si on veut faire un régime en fait on peut voir les choses d'une autre façon on peut voir la viande comme le régime spécial en fait et l'option végétarienne plutôt comme le mainstream et donc je pense qu'on pourrait un peu retourner les choses et c'est beaucoup plus facile en fait de faire passer le message si on pense de cette façon je suis Catherine Bompard et je suis présidente du mouvement pour les animaux je voudrais juste apporter mon témoignage pour donner des raisons d'espérer à toutes les personnes qui défendent la cause animale ici déjà je voudrais raconter une anecdote qui a engendré l'interdiction de l'expérimentation animale pour les cosmétiques ça a été un concours de circonstances extraordinaire j'ai le docteur Jean-Pierre Kiffer qui était là tout à l'heure et qui est parti qui me téléphone et qui me dit j'ai Chantal Derti qui représente l'IFAO avec cette puissance d'adhérent qui est derrière elle et il me dit toi qui es présidente de PAEXA pour l'alternative à l'expérimentation animale est-ce que tu peux venir avec moi Chantal Derti va venir et on va aller voir Véronique Niertz qui était ministre à l'époque pour la consommation et il me dit on a l'opportunité de la rencontrer puisqu'elle était adjointe ou première adjointe au maire à Bondy à l'époque et bien sûr son ministère était inaccessible mais on a profité de cette opportunité là pour la rencontrer et le lendemain il y avait une commission des ministres et il n'y avait que la France qui résistait il fallait qu'il y ait l'unanimité pour obtenir ce progrès au niveau réglementaire et on a réussi à convaincre Véronique Niertz qui a appelé devant nous le premier ministre qui était Pierre Bérégovoy à l'époque moi j'avais donné l'argument puisque j'étais assez médiatrice et je lui ai dit mais qu'est-ce qui vous empêche de voter pour ce progrès puisque au cas où il n'y ait pas de méthodes alternatives l'expérimentation animale continuera et d'autre part c'est pour un temps limité et Véronique Niertz a appelé Pierre Bérégovoy devant nous et qui a dit oh ben oui si c'est comme ça pourquoi ne pas voter pour et donc le seul obstacle qui restait à sauter le lendemain Véronique Niertz portait notre parole et depuis ça a continué et j'avais pris contact avec L'Oréal L'Oréal a fait des progrès énormes grâce à cette interdiction énorme en méthode alternative ils sont pionniers pour beaucoup de méthodes qui remplacent l'expérimentation animale ça c'est un premier point le deuxième point c'est qu'en tant que présidente du mouvement pour les animaux je reçois en ce moment je suis en contact avec plusieurs créateurs de partis spécifiquement pour la défense animale et je ne vous cache pas que le mouvement pour les animaux les soutiendra tous il y a plusieurs parties mouvement citoyen pour la cause animale mouvement homme animo nature pour la cause animale mouvement alliance écologiste etc je suis un rapport avec tous et il y a un progrès aussi qui peut se et je suis un rapport avec Jacques Bouteau vraiment qui me met du baume sur le coeur parce qu'il n'a pas proposé une simple alternative il a imposé un repas végétarien par semaine dans toutes les cantines du deuxième arrondissement donc je voudrais donner des raisons d'espérer à toutes les personnes qui sont là ça bouge et ça sera très important que toutes les personnes qui soient là se mobilisent et mobilisent autour d'elles les personnes pour voter pour les partis qui se créent et qui sont très courageux pour défendre les animaux et je sais que vous Pascal Durand vous serez aussi je pense très mobilisateur au sein d'Europe Ecologie Les Verts je vous remercie d'ailleurs d'avoir été à l'origine d'un manifeste pour les animaux donc voilà tout ça ce sont des questions ce sont des raisons d'espérer et je voulais vous montrer les deux extrêmes parce que l'anecdote pour le c'est quand même énorme qu'on ait réussi simplement par un petit déplacement auprès de cette ministre à l'époque de faire interdire l'expérimentation animale sur les animaux pour les cosmétiques et là moi j'assiste personnellement à une mobilisation énorme des personnes qui défendent la cause animale donc voilà on est sur le bon chemin oui oui exactement là on va devoir s'arrêter donc ça fait une très bonne conclusion je pense terminée sur du positif est-ce que tous les deux vous voulez peut-être ajouter quelque chose avant qu'on termine merci je voulais vous dire merci je vous répète qu'on a vraiment enfin Geneviève l'a dit je pense que c'est la même chose aux Pays-Bas c'est la même chose pour nous au Parlement européen et en France on a besoin de vous on a besoin du fait que vous continuiez vos combats parfois on les gagne parfois on les perd parfois on a voilà c'est la vie mais nous on a vraiment besoin de vous parce que si on ne se sent pas aidé et poussé par la société on se fait marginaliser à l'intérieur de nos propres institutions et c'est très difficile pour nous évidemment de pouvoir être entendus donc voilà merci d'avoir été là merci de prendre le temps et merci d'avoir pour une fois je vais dire valoriser un peu le travail des parlementaires qui essayent de défendre la cause animale elle le mérite et puis nous un petit peu aussi donc merci beaucoup merci et je vous remercie de m'avoir invité et d'avoir pu vous parler de mon histoire je voudrais souligner qu'au Pays-Bas nous avons une expression qui est porter de l'eau à la mer disons ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire individuellement lorsque les choses sont dans l'état où elles le sont actuellement et bien je pense qu'on peut encore faire beaucoup de choses individuellement et si ça signifie manger moins de viande ou raconter l'histoire à d'autres personnes lancer une organisation soutenir une organisation une ONG etc. nous individuellement on peut faire énormément de choses et c'est ce qu'on a vu récemment récemment je vous ai dit que le mouvement se développe etc. et je pense que c'est très très positif et n'abandonnez pas l'espoir ensemble on peut faire des choses mais également au niveau individuel je pense que c'était une très belle conclusion alors merci à toutes et à tous et puis merci à vous et à Genevieve Gaillard qui a dû partir bon week-end merci